Genèse, chapitre 1. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était sans forme, et vide, et l'obscurité était sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Et Dieu dit, qu'il y ait lumière, et il y eut lumière. Et Dieu vit la lumière, que cela était bon, et Dieu sépara la lumière de l'obscurité. Et Dieu appela la lumière, jour, et l'obscurité il appela nuit. Et le soir et le matin furent le premier jour. Et Dieu dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament, et sépara les eaux, lesquelles étaient au-dessous du firmament d'avec les eaux, lesquelles étaient au-dessus du firmament, et il fut ainsi. Et Dieu appela le firmament ciel. Et le soir et le matin furent le second jour. Et Dieu dit, que les eaux au-dessous du ciel soient rassemblées en un seul lieu, et que la terre sèche paraisse, et il fut ainsi. Et Dieu appela la terre sèche terre, et le rassemblement des eaux, il appela mer, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, que la terre produise l'herbe, la plante portant semence, et l'arbre fruitier portant du fruit suivant son espèce, dont la semence est en soi, sur la terre, et il fut ainsi. Et la terre produisit l'herbe, et la plante portant semence suivant son espèce, et l'arbre portant du fruit, dont la semence était en soi, suivant son espèce, et Dieu vit que cela était bon. Et le soir et le matin furent le troisième jour. Et Dieu dit, qu'il y ait des lumières dans le firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, et qu'elles soient pour cygnes, et pour saisons, et pour jours, et années. Et qu'elles soient des lumières dans le firmament du ciel pour donner la lumière sur la terre, et il fut ainsi. Et Dieu fit deux grandes lumières, la plus grande lumière pour gouverner le jour, et la plus petite lumière pour gouverner la nuit, il fit les étoiles aussi. Et Dieu les plaça dans le firmament du ciel pour donner la lumière sur la terre. Et pour gouverner sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière de l'obscurité, et Dieu vit que cela était bon. Et le soir et le matin furent le quatrième jour. Et Dieu dit, que les eaux produisent en abondance les créatures mouvantes qui ont vie, et des volatiles qui puissent voler au-dessus de la terre dans le vaste firmament du ciel. Et Dieu créa de grandes baleines, et toutes créatures vivantes qui se meut, lesquelles les eaux produisirent en abondance, suivant leur catégorie, et tout volatiles et les suivant leur catégorie, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit, disant, soyez prolifiques, et multipliez, et remplissez les eaux dans les mers, et que les volatiles se multiplient sur la terre. Et le soir et le matin furent le cinquième jour. Et Dieu dit, que la terre produise la créature vivante suivant leur catégorie, bétail, et être rampant et les bêtes de la terre suivant leur catégorie, et il fut ainsi. Et Dieu fit les bêtes de la terre suivant leur catégorie, et le bétail suivant leur catégorie, et tout être qui rampe sur la terre selon leur catégorie, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, d'après notre ressemblance, et qu'ils aient domination sur les poissons de la mer, et sur les volatiles, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur chaque être rampant qui rampe sur la terre. Ainsi Dieu créa l'homme en sa propre image, en l'image de Dieu le créa-t-il, mâles et femelles il les créa. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez, et remplissez la terre de nouveau, et assujettissez-la, et ayez domination sur les poissons de la mer et sur les volatiles dans l'air, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous ai donné toute plante portant semence, laquelle est sur la surface de toute la terre, et tout arbre, dans lequel il y a le fruit d'un arbre portant semence, à ceci doit vous être pour nourriture. Et à toute bête de la terre, et à tout volatile dans l'air, et à tout être qui rampe sur la terre, dans lequel il y a vie, j'ai donné toute plante verte pour nourriture, et il fut ainsi. Genèse, chapitre 2 Ainsi les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée. Et au septième jour Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre, laquelle Dieu avait créée et faite. Ce sont ici les générations des cieux et de la terre, lorsqu'ils furent créés, au jour que le Seigneur Dieu fit la terre et les cieux. Et toute plante des champs avant qu'elle fût sur la terre, et tout l'herbage des champs avant qu'il poussa, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais il montait une brume de la terre, et arrosait toute la surface du sol. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et inspira dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et le Seigneur Dieu planta un jardin vers l'est en Éden, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Et du sol le Seigneur Dieu fit pousser tout arbre qui est agréable à la vue, et bon à manger, l'arbre de vie aussi au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait et devenait quatre bras. Le nom du premier est Pison, qui est celui qui entoure tout le pays d'Avila, où il y a de l'or. Et l'or de ce pays est bon, il y a du Baudélium, et de la pierre d'Onyx. Et le nom du second fleuve est Guion, c'est lui qui entoure tout le pays d'Éthiopie. Et le nom du troisième fleuve est Id de Kelle, c'est celui qui coule vers l'est de la Syrie. Et le quatrième fleuve est l'Euphrate. Et le Seigneur Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour l'entretenir et pour le garder. Et le Seigneur Dieu commanda à l'homme, disant, de tout arbre du jardin tu peux librement manger. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas en manger, car au jour où tu en mangeras, tu mourras assurément. Et le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme devrait être seul, je lui ferai une aide adaptée. Et hors du sol le Seigneur Dieu forma toutes les bêtes des champs, et tous les volatiles dans l'air, et il les amena à Adam, pour voir comment il les nommerait, et quel que soit le nom qu'Adam nommait chaque créature vivante, cela fut son nom. Et Adam donna des noms à tout le bétail, et au volatil dans l'air, et à toutes les bêtes des champs, mais pour Adam il ne fut pas trouvé d'aide adaptée. Et le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et il dormit, et il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. Et de la côte que le Seigneur Dieu avait prise de l'homme, il fit une femme, et l'amena à l'homme. Et Adam dit, c'est à présent os de mes os, et chair de ma chair, elle doit être appelée femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Par conséquent un homme doit laisser son père et sa mère, et doit s'attacher à sa femme, et ils doivent être une seule chair. Et ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et n'en étaient pas honteux. Genèse, chapitre 3 Or le serpent était plus sournois qu'aucune des bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Et il dit à la femme, oui, Dieu a-t-il dit, vous ne devez pas manger de tout arbre du jardin. Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne devez pas en manger ni ne devez le toucher, de peur que vous mourriez. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez sûrement pas. Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, alors vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et lorsque la femme vit que l'arbre était bon en tant que nourriture, et qu'il était plaisant aux yeux, et un arbre à désirer pour rendre sage, elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari avec elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils sûrent qu'ils étaient nus, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et se firent des tabliers. Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu marchant dans le jardin à la fraîcheur du jour, et Adam et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Et le Seigneur Dieu appela Adam, et lui dit, « Où es-tu ? » Et il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'eus peur, parce que j'étais nu, et je me suis caché. » Et il dit, « Qui t'a dit que tu étais nu ? As-tu mangé de l'arbre, dont je t'avais commandé que tu ne devais pas manger ? » Et l'homme dit, « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait ? » Et la femme dit, « Le serpent m'a dupé, et j'ai mangé. » Et le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs, sur ton ventre tu iras, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. » Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence, cette semence doit meurtrir ta tête, et toi tu dois lui meurtrir son talon. A la femme il dit, « Je multiplierai grandement ta douleur et ta conception, avec douleur tu enfanteras, et ton désir sera vers ton mari, et il dominera sur toi. » Et à Adam il dit, « Parce que tu as prêté attention à la voix de ta femme, et tu as mangé de l'arbre, duquel je t'avais commandé, disant tu ne dois pas en manger, maudit est le sol à cause de toi, avec douleur tu en mangeras tous les jours de ta vie. » Pines et chardons il te produira, et tu mangeras les plantes des champs. A la sueur de ton visage tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car de lui tu as été pris, car poussière tu es, et à la poussière tu retourneras. Et Adam appela le nom de sa femme Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. A Adam et aussi à sa femme le Seigneur Dieu fit des manteaux de peau, et les en revêtit. Et le Seigneur Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal, et maintenant, de peur qu'il n'avance sa main, et ne prenne aussi de l'arbre de vie, et n'en mange, et ne vive pour toujours. » Par conséquent le Seigneur Dieu l'envoya hors du jardin d'Éden, pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Ainsi il chassa l'homme, et il plaça à l'est du jardin d'Éden des chérubins, et une épée flamboyante laquelle tournait en toute direction, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse, chapitre 4 Et Adam connut Ève sa femme, et elle conçut, et enfanta Cain, et dit, « J'ai eu un homme par le Seigneur. » Et elle enfanta encore son frère Abel. Et Abel était gardien de moutons, mais Cain cultivait la terre. Et avec le temps, il arriva que Cain apporta du fruit du sol une offrande au Seigneur. Et Abel, lui aussi amena des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et le Seigneur eut égard à Abel et à son offrande. Mais à Cain et à son offrande, il n'eut pas égard. Et Cain fut fort courroussé, et son visage s'effondra. Et le Seigneur dit à Cain, « Pourquoi es-tu courroussé ? Et pourquoi ton visage est-il effondré ? Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté ? Et si tu ne fais pas bien, le péché gît à la porte. Et vers toi sera son désir et tu domineras sur lui. Et Cain parla à Abel, son frère, et il arriva, lorsqu'ils étaient au champ, que Cain se leva contre Abel, son frère, et le tua. Et le Seigneur dit à Cain, « Où est Abel ton frère ? » Et il dit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? » Et il dit, « Qu'as-tu fait ? » La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi depuis la terre. Et maintenant tu es maudit de la terre, laquelle a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère de ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, dorénavant il ne te rendra plus sa vigueur, un fugitif et un vagabond seras-tu sur la terre. Et Cain dit au Seigneur, « Ma punition est plus grande que je ne puis porter. » Si, tu m'as chassé aujourd'hui de la surface de la terre, et de devant ta face je serai caché, et je serai un fugitif et un vagabond sur la terre, et il arrivera, que quiconque me trouvera me tuera. Et le Seigneur lui dit, « Par conséquent quiconque tue Cain, la vengeance doit être prise sur lui au septuple. » Et le Seigneur mit une marque sur Cain, afin que personne le rencontrant ne le tue. Et Cain sortit de la présence du Seigneur, et demeura dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Et Cain connut sa femme, et elle conçut, et enfanta Enoch, et il bâtit une ville, et appela le nom de la ville d'après le nom de son fils Enoch. Et à Enoch naquit Irad, et Irad engendra Mehujaël, et Mehujaël engendra Métuzaël, et Métuzaël engendra Lamec. Et Lamec prit pour lui deux femmes, le nom de l'une était Tadda, le nom de l'autre Zila. Et Adda enfanta Jabal, il fut père de ceux qui demeurent dans des tentes et de ceux qui ont du bétail. Et le nom de son frère était Jubal, il fut père de tous ceux qui manient la harpe et l'orde. Et Zila, elle aussi, enfanta Tubal-Kaïn, un instructeur de tout artisan en cuivre et en fer, et la sœur de Tubal-Kaïn fut Nehama. Et Lamec dit à ses femmes, Adda et Zila, « Entendez ma voix, vous, femmes de Lamec, prêtez attention à ma parole, car j'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. » Si Cain était vengé au septuple, vraiment Lamec le serait soixante-dix-sept fois. Et Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils et appela son nom Seth, car Dieu, dit-elle, m'a attribué une autre semence à la place d'Abel, que Cain tu as. Et à Seth, à lui aussi naquit un fils, et il appela son nom Enos, alors les hommes commencèrent à invoquer le nom du Seigneur. Genèse, chapitre 5 Ceci est le livre des générations d'Adam. Au jour où Dieu créa l'homme, à la ressemblance de Dieu il le fit. Mâles et femelles les créa-t-il, et les bénit, et appela leur nom Adam, au jour où ils furent créés. Et Adam vécut cent trente ans, et engendra un fils à sa propre ressemblance, d'après son image, et appela son nom Seth. Et les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent de huit cents ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours qu'Adam vécut furent de neuf cent trente ans, et il mourut. Et Seth vécut cent cinq ans, et engendra Enos. Et Seth vécut, après qu'il eut engendré Enos, huit cent sept ans, et engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Seth furent de neuf cent douze ans, et il mourut. Et Enos vécut quatre-vingt-dix ans, et engendra Kenan. Et Enos vécut après qu'il eut engendré Kenan, huit cent quinze ans, et engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Enos furent de neuf cent cinq ans, et il mourut. Et Kenan vécut soixante-dix ans, et engendra Mahalaleel. Et Kenan vécut après qu'il eut engendré Mahalaleel, huit cent quarante ans, et engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Kenan furent de neuf cent dix ans, et il mourut. Et Mahalaleel vécut soixante-cinq ans, et engendra Jared. Et Mahalaleel vécut après qu'il eut engendré Jared, huit cent trente ans, et engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Mahalaleel furent de huit cent quatre-vingt-quinze ans, et il mourut. Et Jared vécut cent soixante-deux ans, et il engendra Enoch. Et Jared vécut après qu'il eut engendré Enoch huit cent ans, et engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Jared furent neuf cent soixante-deux ans, et il mourut. Et Enoch vécut soixante-cinq ans, et engendra Methuselah. Et Enoch marcha avec Dieu après qu'il eut engendré Methuselah trois cents ans, et engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Enoch furent trois cent soixante-cinq ans. Et Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. Et Methuselah vécut cent quatre-vingt-sept ans, et engendra Lamec. Et Methuselah vécut après qu'il eut engendré Lamec, sept cent quatre-vingt-deux ans, et engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Methuselah furent neuf cent soixante-neuf ans, et il mourut. Et Lamec vécut cent quatre-vingt-deux ans, et engendra un fils. Et il appela son nom Noé, disant « Celui-ci nous réconfortera concernant notre œuvre et le labeur de nos mains, à cause du sol que le Seigneur a maudit. » Et Lamec après qu'il eut engendré Noé, vécut cinq cent quatre-vingt-quinze ans, et engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Lamec furent sept cent soixante-dix-sept ans, et il mourut. Et Lamec était âgé de cinq cents ans, et Lamec engendra Sème, à Méjaphète. Genèse, chapitre 6 Et il arriva, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils en prirent pour femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et le Seigneur dit, « Mon esprit ne se battra pas toujours avec l'homme, car lui aussi n'est que cher, cependant ces jours seront de cent vingt ans. » Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, et elles leur enfantèrent des enfants, ceux-ci devinrent de puissants hommes lesquels jadis furent des hommes de renom. Et Dieu vit que l'immoralité de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. Et cela fit que le Seigneur se repentit de ce qu'il avait fait l'homme sur la terre, et cela l'attrista dans son cœur. Et le Seigneur dit, « Je vais détruire l'homme que j'ai créé de la surface de la terre, tant hommes que bêtes et les êtres rampants, et les volatiles dans l'air, car cela me fait me repentir de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Ce sont ici les générations de Noé, Noé était un homme juste et parfait parmi sa génération, et Noé marcha avec Dieu. Et Noé engendra trois fils, Sème, à Méjaphète. La terre aussi était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence. Et Dieu regarda la terre, et, voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu ses agissements sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est remplie de violence par eux, et, voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gauphère, tu feras des pièces dans l'arche, et tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est de cette manière que tu dois la faire, la longueur de l'arche doit être de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées, et sa hauteur de 30 coudées. Tu dois faire une fenêtre à l'arche, et tu dois l'achever d'une coudée par le haut, et tu dois placer la porte de l'arche sur son côté, tu dois la faire avec un étage inférieur, un second, et un troisième. Et, voici, je, c'est-à-dire moi-même, vais faire venir un déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair, en laquelle il y a le souffle de vie, en dessous du ciel, et tout être qui est sur la terre doit mourir. Mais avec toi j'établirai mon alliance, et tu entreras dans l'arche, toi, et tes fils, et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Et de chaque être vivant de toute chair, deux de chaque sorte tu feras entrer dans l'arche, pour les garder en vie avec toi, ils doivent être mâles et femelles. Des volatiles suivant leur catégorie, et du bétail suivant sa catégorie, de tout être rampant sur la terre suivant sa catégorie, deux de chaque sorte doivent venir à toi pour les garder en vie. Et toi, prends pour toi de toute nourriture qui se mange, et tu dois la recueillir près de toi, et cela doit être pour nourriture et pour eux. Ainsi fit Noé, selon tout ce que Dieu lui commanda, ainsi fit-il. Genèse, chapitre 7 Et le Seigneur dit à Noé, viens, toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu être droit devant moi en cette génération. De toutes les bêtes nettes, tu prendras avec toi par sept, le mâle et sa femelle, et des bêtes qui ne sont pas nettes, par deux, le mâle et sa femelle. Des volatiles aussi dans l'air, par sept, le mâle et la femelle, pour garder la semence en vie sur la surface de toute la terre. Car encore sept jours et je ferai pleuvoir sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits, et toute substance vivante que j'ai faite je détruirai du dessus de la surface de la terre. Et Noé fit selon tout ce que le Seigneur lui commanda. Et Noé était âgé de six cents ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra, et ses fils, et sa femme, et les femmes de ses fils avec lui dans l'arche, à cause des eaux du déluge. Des bêtes nettes et des bêtes qui ne sont pas nettes, et des volatiles, et de tout être qui rampe sur la terre. Ils entrèrent deux par deux vers Noé dans l'arche, le mâle et la femelle, comme Dieu avait commandé à Noé. Et il arriva après sept jours, que les eaux du déluge furent sur la terre. En la six centième année de la vie de Noé, au second mois, au dix-septième jour du mois, le jour même toutes les fontaines du grand abîme furent rompues, et les fenêtres du ciel furent ouvertes. Et la pluie fut sur la terre quarante jours et quarante nuits. En ce même jour entrèrent Noé et Sème, et Amé-Japheth, les fils de Noé, et la femme de Noé, et les trois femmes de ses fils avec eux, dans l'arche. Eux, et toutes bêtes suivant sa catégorie, et tout le bétail suivant sa catégorie, et tout être rampant qui rampe sur la terre suivant sa catégorie, et tout volatil suivant sa catégorie, et tout oiseau de chaque sorte. Et ils entrèrent dans l'arche vers Noé, deux par deux de toute chair dans laquelle il y a souffle de vie. Et ceux qui entrèrent, entrèrent mâles et femelles de toute chair, comme Dieu lui avait commandé, et le Seigneur l'enferma. Et le déluge fut quarante jours sur la terre, et les eaux augmentèrent, et soulevèrent l'arche, et elle fut élevée au-dessus de la terre. Et les eaux se renforcèrent et furent augmentées grandement sur la terre, et l'arche allait sur la surface des eaux. Et les eaux se renforcèrent excessivement sur la terre, et toutes les hautes collines qui étaient sous le ciel entier, furent couvertes. De quinze coudées de hausse les eaux se renforcèrent, et les montagnes furent couvertes. Et toute chair qui se mouvait sur la terre mourut, tant des volatiles que du bétail, et des bêtes et de tout être rampant qui rampe sur la terre, et tout homme. Tout ce qui avait dans les narines le souffle de vie, de tout ce qui était sur la terre sèche mourut. Et toute substance vivante qui était sur la surface du sol fut détruite, aussi bien l'homme que le bétail, ainsi que les êtres rampants, et les volatiles dans le ciel, et ils furent détruits du dessus de la terre, et Noé seulement resta vivant, et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Et les eaux se renforcèrent sur la terre pendant cent cinquante jours. Genèse, chapitre 8 Et Dieu se souvint de Noé, et de tout être vivant et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les fontaines aussi de l'abîme et les fenêtres du ciel furent interrompues et la pluie du ciel furent tenues. Et les eaux se retirèrent du dessus de la terre continuement, et après la fin de cent cinquante jours les eaux furent baissées. Et l'arche se posa au septième mois, au dix-septième jour du mois, sur les montagnes d'Arara. Et les eaux décrurent continuement jusqu'au dixième mois, au dixième mois, au premier jour du mois, les sommets des montagnes furent aperçus. Et il arriva à la fin de quarante jours, que Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. Et il envoya un corbeau, lequel allait ici et là, jusqu'à ce que les eaux furent asséchées du dessus de la terre. Aussi il envoya une colombe de près de lui, pour voir si les eaux avaient baissé du dessus de la surface du sol. Mais la colombe ne trouva aucun perchoir pour la plante de son pied, et elle retourna vers lui dans l'arche, car les eaux étaient sur la surface de la terre entière, puis il avança sa main et la prit, et la tira à lui dans l'arche. Et il attendit encore sept autres jours, et de nouveau il envoya la colombe hors de l'arche. Et la colombe vint à lui le soir, et, voici, dans son bec était une feuille d'olivier arrachée, ainsi Noé sut que les eaux avaient baissé du dessus de la terre. Et il attendit encore sept autres jours, et envoya la colombe, laquelle ne retourna plus à lui. Et il arriva quand la six cent et unième année, au premier mois, au premier jour du mois, les eaux étaient asséchées du dessus de la terre, et Noé retira la couverture de l'arche, et regarda, et, voici, la surface du sol était sèche. Et au second mois, au vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. Et Dieu parla à Noé disant. Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tout être vivant qui est avec toi, de toute chair, tant du volatile que du bétail, et de tout être rampant qui rampe sur la terre, afin qu'il puisse se reproduire abondamment sur la terre, et soit fécondé se multiplie sur la terre. Et Noé sortit, et ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils avec lui. Chaque bête, chaque être rampant et chaque volatile, et tout ce qui rampe sur la terre, suivant leur catégorie, sortirent de l'arche. Et Noé bâtit un hôtel au Seigneur, et prit de toutes bêtes nettes, et de tout volatile net, et offrit des offrandes consumées sur l'hôtel. Et le Seigneur sentit une senteur suave, et le Seigneur dit en son cœur, « Je ne maudirai plus dorénavant le sol à cause de l'homme, car l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, ni ne frapperai jamais plus tout être vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre demeure, les semailles et la moisson et le froid et le chaud, l'été et l'hiver, et le jour et la nuit, ne cesseront pas. » Genèse, chapitre 9 Et Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, « Soyez fécondes et multipliez-vous et remplissez la terre de nouveau. Et vous causerez la peur et l'effroi sur toute bête de la terre, et sur tout volatile dans l'air, sur tout ce qui se meut sur la terre et sur tous les poissons de la mer, ils sont livrés en votre main. Tout être mouvant qui vit sera nourriture pour vous, ainsi que toute plante verte je vous ai donné toute chose. Mais la chair avec la vie de celle-ci, laquelle est le sang de celle-ci, vous ne devez pas manger. Et certainement je requerrai votre sang de vos vies, de la main de toute bête je le requerrai, et de la main de l'homme, de la main du frère de chaque homme je requerrai la vie de l'homme. Quiconque verse le sang de l'homme, par l'homme son sang doit être versé, car à l'image de Dieu il fit l'homme. Et vous, soyez fécondes et multipliez-vous, et procréez abondamment sur la terre, et multipliez-vous sur elle. Et Dieu parla à Noé, et à ses fils avec lui, disant, Et moi, voici, j'établis mon alliance avec vous, et avec votre semence après vous. Et avec toute créature vivante qui est avec vous, du volatile, du bétail, et de toute bête de la terre avec vous, de tous ceux qui sortent de l'arche, pour toute bête de la terre. Et j'établirai mon alliance avec vous, nul chair ne sera plus retranché par les eaux d'un déluge, il n'y aura plus jamais de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici l'indice de l'alliance que je mets entre moi et vous, et toute créature vivante qui est avec vous, pour les générations à perpétuité. Je place explicitement mon arc dans le nuage, et il doit être pour un indice d'une alliance entre moi et la terre. Et il arrivera, lorsque je ferai venir un nuage sur la terre, que l'arc sera vu dans le nuage. Et je me souviendrai de mon alliance, laquelle est entre moi et vous et toute créature vivante de toute chair, et les eaux ne doivent plus jamais devenir un déluge pour détruire toute chair. Et l'arc sera dans le nuage, et je le regarderai, pour que je puisse me souvenir de l'alliance sempiternelle entre Dieu et toute créature vivante de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, c'est l'indice de l'alliance, laquelle j'ai établi entre moi et toute chair qui est sur la terre. Et les fils de Noé, qui sortirent de l'arche, étaient Sème, et Amé Japhète, et Amé le père de Canaan. Ceux-ci sont les trois fils de Noé, et de la terre entière fut répandue. Et Noé commença à être un cultivateur et il planta un vignoble. Et il but du vin et s'enivra, et il était dévêtu à l'intérieur de sa tente. Et Amé, le père de Canaan, vit la nudité de son père, et le raconta à ses deux frères dehors. Et Sème et Japhète prirent un vêtement et le posèrent tous deux sur leurs épaules, et allèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père, et leur visage était tourné en arrière, et ils ne virent pas la nudité de leur père. Et Noé se réveilla de son vin, et sut ce que son plus jeune fils lui avait fait. Et il dit, maudit soit Canaan, un serviteur des serviteurs doit-il être envers ses frères. Et il dit, béni soit le Seigneur Dieu de Sème, et Canaan sera son serviteur. Dieu élargira Japhète et il demeurera dans les tentes de Sème, et Canaan sera son serviteur. Et Noé vécut après le déluge, trois cent cinquante ans. Et tous les jours de Noé furent de neuf cent cinquante ans, et il mourut. Genèse, chapitre 10 Ce sont ici les générations des fils de Noé, Sème, Ham, et Japhète, et ils leur naquirent des fils après le déluge. Les fils de Japhète, Gomer et Magog et Madé et Javan et Tubal et Méchèche, et Tirasse. Et les fils de Gomer, Ashkenaz et Riphate, et Togarmah. Et les fils de Javan, Elisha et Tarsiche, Kittim et Dodanim. Mais ceux-là furent les îles des gentils divisés dans leur pays, chacun suivant sa langue, suivant leur famille, dans leur nation. Et les fils de Ham, Kuch et Mizraim, et Phut et Canaan. Et les fils de Kuch, Séba, et Avila, et Sabta, et Rahama et Sabteca, et les fils de Rahama, Sheba et de Dan. Et Kuch engendra Nimrod, il commença à être un puissant homme sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant le Seigneur, c'est pourquoi il est dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant le Seigneur. Et le commencement de son royaume fut Babel, et Eresh, et Akkadé-Kalné, dans le pays de Chinar. De ce pays sortit Ashur, et il bâtit Ninive, et la cité Réobot, et Kala, et Rézène, entre Ninive et Kala, celle-là est une grande ville. Et Mizraim engendra Ludim, Anamim, les Abim, et Naphtuim, et les Patrusim, et Kasluim, dès qu'elles sortirent les Philistins, et Kaphtorim. Et Kanaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et le Gébusite, et l'Amorite, et le Girgazite, et le Hivite, et l'Archite, et le Sinite, et l'Arvadite, le Zémarite, le Amatite, et ensuite les familles des Kanaanites se disséminèrent de tous côtés. Et la frontière des Kanaanites fut depuis Sidon, quand tu viens à Gérard, jusqu'à Gaza, à mesure que tu vas à Sodome, et Gomorre, et Adma, et Zéboïm, même jusqu'à Lacha. Ceux-ci sont les fils de Ham, suivant leur famille, suivant leur langue, dans leur pays, et dans leur nation. A Sem aussi, le père de tous les enfants d'Héber, le frère de Japheth l'aîné, même à lui naquit des enfants. Les enfants de Sem, Elam et Ashur et Arfaxad, éludaient Aram. Et les enfants d'Aram, Uz, et Ul, et Géter et Mach. Et Arfaxad engendra Salah, et Salah engendra Héber. Et à Héber n'acquirent deux fils, le nom de l'un était Pélègue, car en ces jours la terre fut divisée, et le nom de son frère était Djokhtan. Et Djokhtan engendra Almodad, et Chelef, et Azarmavet, et Géra, et Adoram, et Uzal, et Dikla, et Obal, et Abimaël, et Sheba, et Ophir, et Avila, et Jobab, tout cela étaient les fils de Djokhtan. Et leur demeure était depuis Méchah, quand tu vas à Séphar, un mont à l'est. Ceux-ci sont les fils de Sem, suivant leur famille, suivant leur langue, en leur pays, suivant leur nation. Ceux-ci sont les familles des fils de Noé, suivant leur génération, dans leur nation, et par eux furent les nations de la terre divisées après le déluge. Genèse, chapitre 11 Et la terre entière était d'un seul langage et d'une seule élocution. Et il arriva, comme ils voyageaient partis de l'Est, qu'ils trouvèrent une plaine dans le pays de Chinare, et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les bien. Et ils eurent de la brique à la place de pierre, et du bitume ils eurent pour mortier. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet puisse atteindre jusqu'au ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés de tous côtés et sur la surface de toute la terre. Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour, laquelle les enfants des hommes bâtissaient. Et le Seigneur dit, voici, le peuple est un, et ils ont tous un seul langage, et ils commencent à faire ceci, et maintenant rien ne les retiendra d'exécuter tout ce qu'ils ont imaginé de faire. Allons, descendons, et confondons-la leur langage, pour qu'ils ne puissent pas comprendre l'élocution l'un de l'autre. Ainsi le Seigneur les dispersa de tous côtés et sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Par conséquent son nom est appelé Babel, parce que le Seigneur confondit là le langage de toute la terre, et de là le Seigneur les dispersa de tous côtés et sur la surface de toute la terre. Ceux-ci sont les générations de Sem, Sem était âgé de cent ans, et engendra Arfaxad, deux ans après le déluge, et Sem vécu après qu'il eut engendré Arfaxad, cinq cents ans, et il engendra des fils et des filles. Et Arfaxad vécu trente-cinq ans, et engendra Salah, et Arfaxad vécu après qu'il eut engendré Salah quatre-cent-trois ans, et il engendra des fils et des filles. Et Salah vécu trente ans, et engendra Hébert, et Salah vécu après qu'il eut engendré Hébert quatre-cent-trois ans, et il engendra des fils et des filles. Et Hébert vécu trente-quatre ans, et engendra Pélègue, et Hébert vécu après qu'il eut engendré Pélègue quatre-cent-trente ans, et il engendra des fils et des filles. Et Pélègue vécu trente ans, et engendra Réhu. Et Pélègue vécu après qu'il eut engendré Réhu deux-cent-neuf ans, et engendra des fils et des filles. Et Ré eut vécu 32 ans, et engendra Sérug, et Ré eut vécu après qu'il eut engendré Sérug 207 ans, et engendra des fils et des filles. Et Sérug vécu 30 ans, et engendra Nahor, et Sérug vécu après qu'il eut engendré Nahor 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Nahor vécu 29 ans, et engendra Théra, et Nahor vécu après qu'il eut engendré Théra 119 ans, et engendra des fils et des filles. Et Théra vécut soixante-dix ans, et engendra Abram, Nahor et Aran. Et maintenant ceci sont les générations de Théra, Théra engendra Abram, Nahor et Aran, et Aran engendra Lot. Et Aran mourut avant Théra son père, dans la terre de sa naissance, à Hur des Chaldéens. Et Abram et Nahor prirent des femmes, le nom de la femme d'Abraham était Sarahie, et le nom de la femme de Nahor, Milka, la fille de Aran, le père de Milka et le père d'Iska. Mais Sarahie était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Et Théra prit Abram son fils, et Lot, le fils de Aran, le fils de son fils, et Sarahie sa belle-fille, la femme d'Abraham son fils, et ils sortirent avec eux durs des Chaldéens, pour aller en la terre de Canaan, et ils arrivèrent à Aran, et demeurèrent là. Et les jours de Théra furent de deux cent cinq ans, et Théra mourut à Aran. Genèse, chapitre 12 Or le Seigneur avait dit à Abram, Sors de ton pays, et de ta parenté, et de la maison de ton père, vers une terre que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction, et je bénirai ceux qui te bénissent, et maudirai celui qui te maudit, et en toi doivent toutes les familles de la terre être bénies. Ainsi Abram partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot alla avec lui, et Abram était âgé de soixante-quinze ans lorsqu'il partit de Aran. Et Abram prit Sarahie sa femme, et Lot, le fils de son frère, et tous leurs biens qu'ils avaient accumulés, et les âmes qu'ils avaient acquises à Aran, et ils sortirent pour aller dans la terre de Canaan, et dans la terre de Canaan ils arrivèrent. Et Abram traversa le pays jusqu'au lieu de Shechem, jusqu'à la plaine de Morey. Et le Canaanit était alors dans le pays. Et le Seigneur apparut à Abram, et dit, à ta semence je donnerai cette terre, et là, il bâtit un autel au Seigneur, qui lui était apparu. Et il se déplaça de là vers une montagne, à l'est de Béthel, et dressa sa tente, ayant Béthel à l'ouest, et haï à l'est, et là, il bâtit un autel au Seigneur, et fit appel au nom du Seigneur. Et Abram voyagea, continuant toujours vers le sud. Et il y eut une famine dans le pays, et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était sérieuse dans le pays. Et il arriva, lorsqu'il était prêt à entrer en Égypte, qu'il dit à Sarai sa femme, voici maintenant, je sais que tu es une femme ravissante à regarder, par conséquent il arrivera, lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, mais ils te laisseront en vie. Dis, je te prie, que tu aies ma sœur, afin que tout aille bien avec moi par égard pour toi, et mon âme vivra à cause de toi. Et il arriva, que, lorsqu'Abraham entra en Égypte, les Égyptiens contemplèrent la femme, qu'elle était très ravissante. Les princes du Pharaon aussi la virent, et la louèrent devant Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Et il traita bien Abram à cause d'elle, et il eut des moutons et des bœufs et des ânes, et des serviteurs et des servantes, et des ânes et des chameaux. Et le Seigneur frappa Pharaon et sa maison de grande plaie à cause de Sarahi, la femme d'Abraham. Et Pharaon appela Abram, et dit, qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'avais-tu pas dit qu'elle était ta femme ? Pourquoi avais-tu dit, elle est ma sœur ? Ainsi j'aurais pu la prendre pour moi comme femme, maintenant donc, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon commanda à ses hommes le concernant, et ils le renvoyèrent, lui et sa femme, et tout ce qu'il avait. Genèse, chapitre 13 Et Abram monta hors d'Égypte, lui et sa femme, et tout ce qu'il avait, et l'hôte avec lui, vers le sud. Et Abram était très riche en bétail, en argent, et en or. Et il continua ses voyages, depuis le sud même jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où sa tante avait été au commencement, entre Béthel et Haï, jusqu'au lieu de l'hôtel lequel il avait fait là au commencement, et là, Abram fit appel au nom du Seigneur. Et l'hôte aussi, lequel allait avec Abram, avait des troupeaux de moutons et de beuses et des tentes. Et la terre n'était plus capable à leur suffire, pour qu'ils puissent demeurer ensemble, car leur bien n'était grand, si bien qu'ils ne pouvaient plus demeurer ensemble. Et il y eut une querelle entre les bergers du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de Lot, et le Canaanite et le Périsite demeuraient alors dans le pays. Et Abram dit à Lot, qu'il n'y ait pas de querelle je te prie, entre moi et toi, et entre mes gardiens de troupeaux et tes gardiens de troupeaux, car nous sommes frères. Toute la terre n'est-elle pas devant toi ? « C'est par toi, je te prie, de moi, si tu veux prendre à main gauche, alors j'irai à droite, ou si tu pars vers la main droite, alors j'irai à gauche. » Et Lot leva ses yeux, et contempla toute la plaine du Jourdain, qu'elle était partout bien arrosée, avant que le Seigneur ait détruit Sodome et Gomorre, c'est-à-dire comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte, lorsque tu viens à Zohar. Puis Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et Lot voyagea vers l'Est, et ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram demeura dans la terre de Canaan, et Lot demeura dans les villes de la plaine, et dressa sa tente vers Sodome. Mais les hommes de Sodome étaient immoraux, et extrêmement pécheurs devant le Seigneur. Et le Seigneur dit à Abram, après que Lot se fût séparé de lui, « Lève maintenant tes yeux, et regarde du lieu où tu es vers le Nord, et vers le Sud, et vers l'Est et vers l'Ouest. Car toute la terre que tu vois, à toi je la donnerai, et à ta semence pour toujours. Et je rendrai ta semence comme la poussière de la terre, si bien que si un homme peut compter la poussière de la terre, alors ta semence aussi sera comptée. Lève-toi, marche d'un bout à l'autre de la terre en sa longueur et en sa largeur, car je te la donnerai. Puis Abram déplaça sa tente, et alla et demeura dans la plaine de Mamre, laquelle est à Hébron, et bâtis là un hôtel au Seigneur. Genèse, chapitre 14 Et il arriva, au jour d'Amraphel, roi de Chinar, d'Ariosh, roi d'Elazar, de Shédor la Homère, roi d'Elam, et de Tidal, roi des nations, que ceux-ci firent la guerre à Béra, roi de Sodome, et à Birscha, roi de Gomorre, à Chinab, roi d'Adma, à Séméber, roi de Zéboïm, et au roi de Béla, qui est Zoar. Tous ceux-ci se joignirent dans le val de Sidim, qui est la mer salée. Douze ans ils servirent Shédor la Homère, et la treizième année ils se rebellèrent. Et pendant la quatorzième année virent Shédor la Homère, et les rois qui étaient avec lui, et frappèrent les Réfaïma Ashterot Carnaïm, et les Uzimaham, les Émimachave Kyriatim, et les Orites dans leur monde Séir, jusqu'à El-Paran, lequel est près du désert. Et ils retournèrent et arrivèrent à Enmishpat, lequel est Kadesh, et frappèrent toute la région des Amalékites, et aussi les Amorites, qui demeuraient à Azézon Tamar. Et sortirent le roi de Sodome, et le roi de Gomorre, et le roi d'Adma, et le roi de Zéboïm, et le roi de Béla, qui est Zoar, et rejoignirent la bataille contre eux dans le val de Sidim, contre Shédor la Homère le roi des Lames, et contre Tidal, roi des Nations, et Amraphel, roi de Chinar, et Ariosh, roi des Lazars, quatre rois contre cinq. Or le val de Sidim était rempli de puits de bitume, et les rois de Sodome et de Gomorre s'enfuirent, et y tombèrent, et ceux qui restèrent, s'enfuirent vers la montagne. Et ils prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre et toutes leurs victuailles, et s'en allèrent. Et ils prirent Lot, le fils du frère d'Abraham, qui demeurait dans Sodome, et ses biens, et ils partirent. Et vingt-un qui s'était échappé et avertit Abraham, l'hébreu, car il demeurait dans la plaine de Mamre et Lamorite, frère d'Eschkol, et frère d'Aner, et ceux-ci s'étaient alliés avec Abraham. Et lorsqu'Abraham apprit que son frère avait été emmené captif, il arma ses serviteurs entraînés, nés dans sa maison, 318 et les poursuivit jusqu'à Dan. Et il se divisa lui et ses serviteurs, contre eux, de nuit, et il les frappa, et les poursuivit jusqu'à Oba, laquelle est à main gauche de Damas. Et il ramena les biens, et ramena aussi Lot son frère, et ses biens et les femmes aussi, et le peuple. Et le roi de Sodome vint à sa rencontre, après son retour du carnage de Shédor-la-Homère et des rois qui étaient avec lui, dans la vallée de Chavé, qui est le vallon du roi. Et Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était le prêtre du plus haut Dieu. Et il le bénit et dit, béni soit Abraham par le plus haut Dieu, possesseur du ciel et de la terre, et béni soit le plus haut Dieu, lequel a livré tes ennemis en ta main. Et il lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes, et prends les biens pour toi. Et Abraham dit au roi de Sodome, j'ai levé ma main vers le Seigneur, le plus haut Dieu, le possesseur du ciel et de la terre, que je ne prendrai pas même un fil ou un lacet de soulier, et que je ne prendrai rien qui est à toi, de peur que tu ne dises, j'ai rendu Abraham riche, sauf seulement ce que les jeunes gens ont mangé, et la portion des hommes qui sont allés avec moi, Aner, Eschcol et Mamre, laisse-les prendre leurs portions. Genèse, chapitre 15 Après ces choses, la parole du Seigneur vint à Abraham dans une vision, disant, n'aie pas peur, Abraham, je suis ton protecteur, et ton extrêmement grande récompense. Et Abraham dit, Seigneur Dieu, que me donneras-tu, voyant que je m'en vais sans enfant, et l'intendant de ma maison est cet Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, à moi tu n'as donné aucune semence, et voici, un nez dans ma maison et mon héritier. Et, voici, la parole du Seigneur vint à lui disant, celui-ci ne doit pas être ton héritier, mais celui qui doit sortir de tes propres entrailles doit être ton héritier. Et il le mena dehors et dit, regarde maintenant vers le ciel, et raconte aux étoiles, si tu es capable de les compter, et il lui dit, ainsi doit être ta semence. Et il crut au Seigneur, et il le lui compta pour droiture. Et il lui dit, je suis le Seigneur, qui te sortit d'Ur des Chaldéens, pour te donner ce pays afin de l'hériter. Et il dit, Seigneur Dieu, à quoi saurais-je que je l'hériterai ? Et il lui dit, prends-moi une génisse de trois ans, et une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et un pigeonneau. Et il les prit tous, et les partagea par le milieu, et mit chaque morceau l'un contre l'autre, mais les oiseaux il ne partagea pas. Et lorsque les volatiles descendirent sur les carcasses, Abram les chassa. Et lorsque le soleil allait se coucher, un profond sommeil tomba sur Abram, et, voici, une horreur de grande obscurité tomba sur lui. Et il dit à Abram, sache comme une chose certaine que ta semence doit être une étrangère dans une terre qui n'est pas la sienne, et doit les servir, et ils doivent les affliger pendant quatre cents ans, et aussi cette nation, qu'ils doivent servir, je la jugerai, et ensuite ils sortiront avec de grands biens. Et tu dois aller vers tes pères en paix, tu dois être enterré après un bon vieil âge. Mais à la quatrième génération ils doivent revenir ici, car l'iniquité des amorites n'est pas encore à son comble. Et il arriva, que, lorsque le soleil se coucha, il faisait sombre, voici, une fournaise fumante, et une lampe allumée qui passèrent entre ces morceaux. En ce même jour, le Seigneur fit une alliance avec Abram, disant, « À ta semence j'ai donné cette terre, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, les Kénites, et les Kénisites, et les Kadmonites, et les Hittites, les Périsites, et les Réphaïmes, les Amorites, et les Canaanites, les Girgazites et les Gébusites. » Genèse, chapitre 16 Or Sarai, femme d'Abraham, ne lui donnait pas d'enfants, et elle avait une servante, une Égyptienne, dont le nom était Agar. Et Sarai dit à Abram, « Voici maintenant, le Seigneur m'a empêché d'enfanter, je te prie, va vers ma domestique, il se peut que je puisse obtenir des enfants par elle. » Et Abram prêta attention à la voix de Sarai. Et Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, sa domestique, l'Égyptienne, après qu'Abraham eut demeuré dix ans au pays de Canaan et la donna à Abram son mari pour être sa femme. Et il alla vers Agar, et elle conçut, et lorsqu'elle vit qu'elle avait conçu, sa Seigneur juge entre moi et toi. Et Abram dit à Sarai, « Voici, ta domestique est en ta main, fais-lui comme il te plaît. » Et lorsque Sarai agit durement envers elle, elle s'enfuit de sa présence. Et l'ange du Seigneur la trouva près d'une fontaine d'eau dans le désert, près de la fontaine sur le chemin de Chûr. Et il dit, « Agar, domestique de Sarai, d'où viens-tu ? Et où iras-tu ? » Et elle dit, « Je m'enfuis de la présence de Sarai ma maîtresse. » Et l'ange du Seigneur lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et soumets-toi sous ses mains. » Et l'ange du Seigneur lui dit, « Je multiplierai extrêmement ta semence, qu'elle ne pourra être comptée à cause de sa multitude. » Et l'ange du Seigneur lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Ismaël, parce que le Seigneur a entendu ton affliction. » Et il sera un homme sauvage, sa main sera contre tout homme, et la main de chaque homme sera contre lui, et il demeurera en présence de tous ses frères. Et elle appela le nom du Seigneur qui lui avait parlé, « Toi Dieu tu me vois, car elle dit, n'ai-je pas aussi ici et t'es occupé par celui qui me voit. » C'est pourquoi le puits fut appelé Berla et Roi, « Voici, il est entre Kadesh et Bered. » Et Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham appela le nom de son fils, lequel Agar lui avait enfanté, Ismaël. Et Abraham était âgé de 86 ans, lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Genèse, chapitre 17 Et lorsqu'Abraham était âgé de 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham, et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi, et sois parfait. Et je ferai mon alliance entre moi et toi, et te multiplierai extrêmement. » Et Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla, disant, « Quant à moi, voici, mon alliance est avec toi, et tu seras un père de beaucoup de nations. Ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham, car un père de beaucoup de nations t'ai-je fait. Et je te rendrai extrêmement fécond, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta semence après toi en leur génération, pour être une alliance sempiternelle, pour t'être un Dieu, et à ta semence après toi. Et je donnerai à toi, et à ta semence après toi, la terre dans laquelle tu es un étranger, toute la terre de Canaan, pour une possession sempiternelle, et je serai leur Dieu. Et Dieu dit à Abraham, « Tu dois garder mon alliance par conséquent, toi et ta semence après toi en leur génération. Ceci est mon alliance, laquelle vous devez garder entre moi et vous et ta semence après toi, tout enfant mal parmi vous sera circoncis. Et vous devez circoncire la chair de votre prépuce, et ceci doit être un indice de l'alliance entre moi et vous. Et celui qui est âgé de huit jours doit être circoncis parmi vous, tout enfant mal dans vos générations, aussi bien celui qui est né dans la maison, ou acheté avec de l'argent de tout étranger, lequel n'est pas de ta semence. Celui qui est né dans ta maison, et celui qui est acheté avec ton argent, doivent nécessairement être circoncis, et mon alliance doit être dans votre chair pour une alliance sempiternelle. Et l'enfant malin circoncis duquel la chair de son prépuce n'aura pas été circoncise, cette âme doit être retranchée de son peuple, il a rompu mon alliance. Et Dieu dit à Abraham, « Quant à Sarahie ta femme, tu ne dois plus appeler son nom Sarahie, mais Sarah doit être son nom. Et je la bénirai, et te donnerai aussi un fils d'elle, oui, je la bénirai, et elle doit être une mère de nation, des rois de peuple doivent provenir d'elle. » Alors Abraham tomba sur sa face, et rit, et dit en son cœur, « Doit-il naître un enfant à celui qui est âgé de cent ans ? » Et Sarah, qui est âgée de quatre-vingt-dix ans, doit-elle enfanter ? Et Abraham dit à Dieu, « Au qui Ismaël puisse vivre devant toi ? » Et Dieu dit, « Sarah ta femme doit enfanter en effet un fils, et tu appelleras son nom Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui en une alliance sempiternelle, et avec sa semence après lui. » Et quant à Ismaël, « Je t'ai entendu, voici, je l'ai béni, et je le rendrai fécond et le multiplierai extrêmement, il doit engendrer douze princes, et je ferai de lui une grande nation. » Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, lequel Sarah doit enfanter à ce moment désigné l'année prochaine. Et il acheva de parler avec lui, et Dieu remonta d'auprès d'Abraham. Et Abraham prit Ismaël son fils et tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qui avaient été achetés de son argent, tous les mâles parmi les hommes de la maison d'Abraham, et ils circoncis la chair de leur prépuce en ce même jour-là, comme Dieu le lui dit. Et Abraham était âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, lorsqu'il fut circoncis en la chair de son prépuce. Et Ismaël son fils était âgé de treize ans, lorsqu'il fut circoncis en la chair de son prépuce. En ce même jour-là Abraham fut circoncis, et Ismaël son fils. Et tous les hommes de sa maison, ceux nés dans la maison, et ceux achetaient des étrangers avec de l'argent, furent circoncis avec lui. Genèse, chapitre dix-huit. Et le Seigneur lui apparut dans les plaines de Mamre, et il était assis à la porte de la tente, pendant la chaleur du jour. Et il leva ses yeux, et regarda, et, voici, trois hommes se tenaient debout près de lui. Et lorsqu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis la porte de la tente, et se courba vers le sol, et dit, « Mon Seigneur, si j'ai maintenant trouvé faveur à ta vue, ne passe pas outre, je te prie, loin de ton serviteur, qu'on cherche, je vous prie, un peu d'eau, et lavez vos pieds, et reposez-vous sous l'arbre, et je chercherai un morceau de pain, et vous réconforterez vos cœurs, après cela vous devez continuer, car pour cela êtes-vous venu chez votre serviteur. » Et ils dirent, « Fais comme tu as dit. » Et Abraham alla en hâte dans la tente, vers Sarah, et dit, « Prépare rapidement trois mesures de fine farine, pétris-les et fais des gâteaux sur l'âtre. » Et Abraham courut vers le gros bétail, et chercha un veau tendre et bon, et le donna au jeune homme, qui se hâta de la prêter. Et il prit du beurre et du lait, et le veau qu'il avait apprêté, et le mit devant eux, et il se tint près d'eux sous l'arbre, et ils mangèrent. Et ils lui dirent, « Où est Sarah ta femme ? » Et il dit, « Voici, dans la tente. » Et il dit, « Je reviendrai certainement vers toi selon son terme, et, voici, Sarah, ta femme doit avoir un fils. » Et Sarah l'entendit à la porte de la tente, laquelle était derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient âgés, et bien avancés en âge, et Sarah avait cessé d'être suivant la manière des femmes. Par conséquent Sarah rit en elle-même, disant, « Après que je suis devenue vieille aurais-je du plaisir, mon Seigneur étant vieux aussi. » Et le Seigneur dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri, disant, « Enfanterais-je vraiment, vu que je suis vieille ? » Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur ? Au moment déterminé je reviendrai à toi, selon son terme, et Sarah doit avoir un fils. Alors Sarah nia, disant, « Je n'ai pas ri, car elle avait peur. » Et il dit, « Non, mais tu as ri. » Et les hommes se levèrent de là, et regardèrent vers Sodome, et Abraham allait avec eux pour les reconduire. Et le Seigneur dit, « Cacherais-je à Abraham cette chose que je fais, voyant qu'Abraham doit sûrement devenir une grande et puissante nation, et que toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. Car je le connais, et sais qu'il commandera à ses enfants et à sa maisonnée après lui, et qu'ils garderont le chemin du Seigneur, pour faire justice et jugement, afin que le Seigneur puisse faire venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. » Et le Seigneur dit, « Parce que le cri contre Sodome et Gomorre est grand, et que leur péché est très sérieux. Je descendrai maintenant et verrai s'ils ont fait tout à fait selon le cri qui est venu jusqu'à moi, et sinon, je le saurai. » Et les hommes tournèrent leur face de là, et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant le Seigneur. Et Abraham s'approcha et dit, « Détruiras-tu aussi les hommes droits avec les immoraux ? Si par aventure il y a cinquante hommes droits dans la ville, détruiras-tu aussi, et n'épargneras-tu pas l'endroit à cause des cinquante hommes droits qui y sont ? Que cela soit loin de toi d'agir suivant cette manière, de tuer les droits avec les immoraux, et que les droits devraient être comme les immoraux, que cela soit loin de toi, le juge de toute la terre ne doit-il pas faire ce qui est droit ? » Et le Seigneur dit, « Si je trouve à Sodome cinquante hommes droits dans la ville, alors j'épargnerai tout l'endroit à cause d'eux. » Et Abraham répondit, et dit, « Voici maintenant, j'ai osé parler au Seigneur, qui ne suit que poussière et cendre. Si par aventure il en manque cinq à ses cinquante droits, détruiras-tu toute la ville pour cinq manquants ? » Et il dit, « Si j'y en trouve quarante-cinq, je ne la détruirai pas. » Et il lui parla encore, et dit, « Si par aventure il s'en trouvera quarante. » Et il dit, « Je ne le ferai pas, à cause des quarante. » Et il lui dit, « Ô que le Seigneur ne soit pas en colère, et je parlerai, si par aventure il s'en trouvera trente. » Et il dit, « Je ne le ferai pas, si j'y en trouve trente. » Et il dit, « Voici maintenant, j'ai osé parler au Seigneur, si par aventure il s'en trouvera vingt. » Et il dit, « Je ne la détruirai pas à cause des vingt. » Et il dit, « Ô que le Seigneur ne soit pas en colère, et je parlerai encore mais une fois seulement, si par aventure il s'en trouvera dix. » Et il dit, « Je ne la détruirai pas à cause des dix. » Et le Seigneur s'en alla, aussitôt qu'il eut achevé de s'être entretenu avec Abraham, et Abraham retourna en sa demeure. Genèse, chapitre 19. Et deux anges arrivèrent à Sodome au crépuscule, et Lot était assis au portail de Sodome, et Lot les voyant se leva pour aller à leur rencontre, et il courba son visage vers le sol, et il dit, « Voici maintenant, mes Seigneurs, entrez, je vous prie dans la maison de votre serviteur, et restez-y la nuit et lavez vos pieds, et vous vous lèverez tôt, et continuerez votre chemin. » Et ils dirent, « Non, mais nous demeurerons dans la rue toute la nuit. » Et il les pressa grandement, et ils se tournèrent vers lui et entrèrent dans sa maison, et il leur fit un festin, et fit cuire du pain sans le vin, et ils mangèrent. Mais avant qu'ils se couchent, les hommes de la ville, à savoir les hommes de Sodome, encerclèrent la maison, tant les âgés que les jeunes, tout le peuple de chaque quartier. Et ils appellèrent Lot, et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous, afin que nous puissions les connaître. » Et Lot alla vers eux à la porte, et ferma la porte après lui, et dit, « Je vous prie, frère, n'agissez pas si immoralement. Voici à présent, j'ai deux filles, lesquelles n'ont pas connu d'homme, laissez-moi, je vous prie, les faire sortir vers vous, et vous leur ferez ce qui est bon à vos yeux, seulement à ces hommes ne faites rien, car pour cette raison vinrent-ils à l'ombre de mon toit. » Et ils dirent, « Recule ! » Et ils dirent de nouveau, « Cet individu est venu pour séjourner, et il veut être un juge, maintenant nous agirons plus mal avec toi, qu'avec eux. » Et ils pressèrent fort l'homme, à savoir Lot et s'approchèrent pour enfoncer la porte. Mais les hommes avancèrent leurs mains, et tirèrent Lot dans la maison, et fermèrent la porte. Et ils frappèrent de céciter les hommes qui étaient à la porte de la maison, tant le petit que le grand, grand, si bien qu'ils se la servent à trouver la porte. Et les hommes dirent à Lot, « En as-tu d'autres ici, gendre, et tes fils, et tes filles, et tout ce que tu as dans la ville, sors-les de ce lieu, car nous devons détruire ce lieu, parce que leur cri s'est accru devant la face du Seigneur, et le Seigneur nous a envoyés pour le détruire. » Et Lot sortit et parla à ces gendres, lesquelles étaient mariées à ses filles, et dit, « Debout, sortez de ce lieu, car le Seigneur doit détruire la ville. » Mais il sembla à ces gendres quelqu'un qui se moquait. Et lorsque le matin se leva, les anges attèrent Lot, disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles, lesquelles sont ici, de peur que tu ne sois consumée dans l'iniquité de la ville. » Et comme il tardait, les hommes s'emparèrent de sa main et de la main sa femme et de la main de ses deux filles, le Seigneur lui faisant miséricorde, et ils l'emmenèrent et le placèrent hors de la ville. Et il arriva, lorsqu'ils les eurent emmenés au loin, qu'il dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne reste pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne sois consumée. » Et Lot leur dit, « Oh, non pas ainsi, mon Seigneur, voici maintenant, ton serviteur à trouver grâce à ta vue, et tu as magnifié ta miséricorde, laquelle tu m'as démontré en sauvant ma vie, et je ne puis m'échapper vers la montagne, de peur que quelque mal me prenne et que je ne meure, voici à présent, cette ville est proche pour y fuir, et elle est petite, oh, laisse-moi m'échapper là, n'est-elle pas petite, et mon âme vivra. » Et il lui dit, « Vois j'ai accepté concernant cette chose aussi, que je ne renverserai pas cette ville dont tu as parlé. Hâte-toi, sauve-toi là, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois venu. » Par conséquent le nom de la ville était appelé Zoar. Le soleil était levé sur la terre lorsque Lot entra dans Zoar. Alors le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorre du Soufre et du feu de la part du Seigneur depuis le ciel. Et il démolit ces villes et toute la plaine et tous les habitants des villes et ce qui poussaient sur le sol. Mais sa femme regarda derrière lui, et elle devint une colonne de sel. Et Abraham se leva tôt le matin et vint au lieu où il s'était tenu devant le Seigneur. Et il regarda vers Sodome et Gomorre et vers tout le pays de la plaine et contempla, et, voici, la fumée de la région montée comme la fumée d'une fournaise. Et il arriva, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, que Dieu se souvint d'Abraham et envoya Lot hors du milieu de la démolition, lorsqu'il démolit les villes dans lesquelles Lot demeurait. Et Lot monta hors de Zoar, et demeura dans la montagne, et ses deux filles avec lui, car il craignait de demeurer dans Zoar, et il demeura dans une caverne, lui et ses deux filles. Et l'Ene dit à la plus jeune, « Notre Père est âgé, et il n'y a pas d'homme sur la terre pour venir vers nous suivant la manière de toute la terre, viens, faisons boire du vin à notre Père, et nous coucherons avec lui, afin que nous puissions préserver une semence de notre Père. » Et elles firent boire du vin à leur Père cette nuit-là, et l'Ainé vint, et coucha avec son Père, et il ne s'aperçut ni lorsqu'elle se coucha, ni lorsqu'elle se leva. Et il arriva le lendemain, que l'Ainé dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché hier soir avec mon Père, faisons-lui boire du vin cette nuit aussi, et va, et couche avec lui, pour que nous puissions préserver une semence de notre Père. » Et elles firent boire du vin à leur Père cette nuit-là aussi, et la plus jeune se leva et coucha avec lui, et il ne s'aperçut ni lorsqu'elle se coucha, ni lorsqu'elle se leva. Ainsi les deux filles de Lot furent enceintes de leur Père. Et l'Ainé enfanta un fils, et appela son nom Moab, celui-là est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Et la plus jeune, elle aussi enfanta un fils, et appela son nom Benami, celui-là est le père des enfants d'Amon jusqu'à ce jour. Genèse, chapitre 20. Et Abraham partit de là vers le sud du pays, et demeura entre Kadesh et Shur, et il séjourna à Gérard. Et Abraham dit de Sarah sa femme, « Elle est ma sœur, et Abimelech, roi de Gérard, envoya chercher, et prit Sarah. » Mais Dieu vint à Abimelech dans un rêve de nuit, et lui dit, « Voici, tu n'es qu'un homme mort, pour la femme que tu as prise, car elle a un mari. » Mais Abimelech ne s'était pas approché d'elle, et il dit, « Seigneur, tu ras-tu aussi une nation droite ? » Ne m'a-t-il pas dit, « Elle est ma sœur. » Et elle, elle-même a dit, « Il est mon frère, dans l'intégrité de mon cœur, et dans l'innocence de mes mains, j'ai fait cela. » Et Dieu lui dit dans un rêve, « Oui, je sais que tu as fait cela dans l'intégrité de ton cœur, car je t'ai aussi retenu de péché contre moi, par conséquent je n'ai pas permis de la toucher. » Maintenant donc rend à l'homme sa femme, car il est un prophète, et il priera pour toi, et tu vivras, et si tu ne la rends pas, sache que tu dois sûrement mourir, toi et tous ceux qui sont à toi. Par conséquent Abimelech se leva tôt le matin, et appela tous ses serviteurs, et raconta toutes ces choses à leurs oreilles, et les hommes furent fort effrayés. Puis Abimelech appela Abraham et lui dit, « Que nous as-tu fait ? Et en quoi t'ai-je offensé, que tu aies amené sur moi et sur mon royaume un grand péché ? Tu as fait envers moi des actions qui n'auraient pas dû être faites. Et Abimelech dit à Abraham, « Qu'as-tu vu que tu aies fait cette chose ? » Et Abraham dit, « Parce que j'ai pensé, sûrement la crainte de Dieu n'est pas dans ce lieu, et ils me tueront à cause de ma femme. Et cependant, en effet elle est ma sœur, elle est la fille de mon père, mais non la fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. » Et il arriva lorsque Dieu me fit tailler de la maison de mon père, que je lui ai dit, « Voici ta gentillesse que tu dois me montrer, partout où nous devons aller, dis de moi, il est mon frère. » Et Abimelech prit des moutons et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah sa femme. Et Abimelech dit, « Voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. » Et à Sarah il dit, « Voici, j'ai donné à ton frère mille pièces d'argent, voici, il est pour toi une couverture des yeux, à tous ceux qui sont avec toi, et pour tous les autres, ainsi elles furent éprouvées. Ainsi Abraham prit à Dieu, et Dieu guérit Abimelech et sa femme et ses servantes, et elles enfantèrent des enfants. Car le Seigneur avait entièrement fermé tous les utérus de la maison d'Abimelech, à cause de Sarah, femme d'Abraham. Genèse, chapitre 21. Et le Seigneur visita Sarah, comme il l'avait dit, et le Seigneur fit à Sarah comme il en avait parlé. Car Sarah conçut et enfanta à Abraham un fils dans sa vieillesse, au moment précis auquel Dieu lui avait parlé. Et Abraham appela le nom de son fils, qui lui était né, lequel Sarah lui avait enfanté, Isaac. Et Abraham circoncis son fils Isaac, à l'âge de huit jours, comme Dieu le lui avait commandé. Et Abraham était âgé de cent ans, lorsque son fils Isaac, lui fut né. Et Sarah dit, Dieu m'a fait rire, ainsi tous ceux qui l'entendront, riront avec moi. Et elle dit, qui aurait dit à Abraham, que Sarah allaitrait des enfants. Car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Et l'enfant grandit, et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour même où Isaac fut sevré. Et Sarah vit le fils d'Agar l'Égyptienne, laquelle avait enfanté à Abraham, se moquant. C'est pourquoi elle dit à Abraham, chasse cette femme asservie et son fils, car le fils de cette femme asservie ne doit pas être héritier avec mon fils, à savoir avec Isaac. Et la chose parut très sérieuse à Abraham, à cause de son fils. Et Dieu dit à Abraham, que cela ne soit pas sérieux à ta vue à cause du jeune garçon et à cause de ta femme asservie, dans tout ce que Sarah t'a dit, prête attention à sa voix, car en Isaac ta semence doit être appelée. Et du fils de la femme asservie en ferais-je aussi une nation, parce qu'il est à semence. Et Abraham se leva tôt le matin, prit du pain et une bouteille d'eau, et la donna à Agar, la mettant sur son épaule, et l'enfant, et la renvoya, et elle partit et erra dans le désert de Bir-Sheba. Et il n'y eut plus d'eau dans la bouteille, et elle jeta l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle s'en alla, et s'assit en face de lui, à une bonne distance, à environ une flèche d'arc, car elle dit, que je ne vois pas la mort de l'enfant. Et elle s'assit en face de lui, et éleva la voix, et pleira. Et Dieu entendit la voix du jeune garçon, et l'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel, et lui dit, qu'est-ce qui t'afflige, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu la voix du jeune garçon, là où il est. Lève-toi, relève le jeune garçon, et tiens-le avec ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu ouvrit ses yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle alla et remplit d'eau la bouteille, et donna au jeune garçon à boire. Et Dieu fut avec le jeune garçon, et il grandit, et demeura dans le désert, et devint tireur d'arc. Et il demeura dans le désert de parents, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Et il arriva à cette époque-là, qu'Abimelech, et Picol, le capitaine en chef de son armée, parlèrent à Abraham, disant, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Maintenant donc, jure-moi ici par Dieu que tu n'agiras faussement ni avec moi, ni avec mon fils, ni avec le fils de mon fils, mais selon la gentillesse que je t'ai faite, tu agiras envers moi et envers le pays dans lequel tu as séjourné. Et Abraham dit, je jurerai. Et Abraham réprouva à Abimelech à cause d'un puits d'eau, lequel les serviteurs d'Abimelech avaient pris avec violence. Et Abimelech dit, je ne sais pas qui a fait cette chose-là, tu ne m'avais pas dit, ni n'en ai entendu parler qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des moutons et des bœufs, et les donna à Abimelech, et tous deux firent une alliance. Et Abraham mit à part cet agnel du troupeau. Et Abimelech dit à Abraham, que veulent dire c'est cet agnel que tu as mis à part. Et il dit, car c'est cet agnel que tu prendras de ma main, afin qu'elle puisse mettre un témoignage, que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi il appela ce lieu Bir-Shéba, parce que là, ils jurèrent tous deux. Ainsi ils firent une alliance à Bir-Shéba, puis Abimelech se leva, et Picol, le capitaine en chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Et Abraham planta un bosquet à Bir-Shéba, et il appela le nom du Seigneur, le Dieu sempiternel. Et Abraham séjourna dans le pays des Philistins beaucoup de jours. Genèse, chapitre 22. Et il arriva après ces choses, que Dieu éprouva Abraham, et lui dit, Abraham, et il dit, voici, je suis ici. Et il dit, prends maintenant ton fils, ton seul fils Isaïque, que tu aimes, et va au pays de Moria, et là, offre-le en une offrande consommée, sur une des montagnes que je te dirai. Et Abraham se leva tôt le matin, et scella son âne, et prit deux de ses jeunes hommes avec lui, et Isaac son fils, et fendit du bois pour l'offrande consommée, et se leva et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. Puis le troisième jour Abraham leva les yeux, et vit le lieu au loin. Et Abraham dit à ces jeunes hommes, restez ici avec l'âne, et moi et le jeune garçon iront là-bas et adorerons, et nous reviendrons vers vous. Et Abraham prit le bois de l'offrande consommée, et le mit sur Isaac son fils, et prit le feu dans sa main et le couteau, et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Et Isaac parla à Abraham son père, et dit, mon père, et il dit, me voici, mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour une offrande consommée ? Et Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même un agneau pour une offrande consommée, ainsi ils allèrent tous deux ensemble. Et ils vinrent au lieu que Dieu lui avait dit, et Abraham bâtit là un hôtel, et arrangea le bois, et lia Isaac son fils, et le mit sur l'hôtel, sur le bois. Et Abraham étendit sa main, et prit le couteau pour tuer son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel, et dit, Abraham, 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 et il dit, me voici. Et il dit, ne mets pas ta main sur le jeune garçon, ni ne lui fais aucune chose, car maintenant je sais que tu crains Dieu, voyant que tu n'as pas épargné ton fils, ton seul fils pour moi. Et Abraham leva ses yeux et regarda, et voici derrière lui un bélier attrapé dans un buisson par ses cornes, et Abraham alla et prit le bélier, et l'offrit en une offrande consommée à la place de son fils. Et Abraham appela le nom de ce lieu, Jéhovah Jirei, comme il est dit aujourd'hui, sur le mont du Seigneur cela doit être vu. Et l'ange du Seigneur appela Abraham depuis le ciel, la seconde fois, et dit, j'ai juré par moi-même, dit le Seigneur, parce que tu as fait cette chose, et que tu n'as pas épargné ton fils, ton seul fils, qu'en bénissant je te bénirai, et en multipliant je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta semence doit posséder le portail de ses ennemis, et en ta semence toutes les nations de la terre doivent être bénies, parce que tu as obéi à ma voix. Ainsi Abraham retourna vers ces jeunes hommes, et ils se levèrent et allèrent ensemble à Bir-Shéba, et Abraham demeura à Bir-Shéba. Et il arriva après ces choses, qu'on rapporta à Abraham, en disant, voici, Milka, elle aussi a enfanté des enfants à ton frère Nahor, use son premier-né, et buze son frère, et Kémuel, le père d'Aram, et Chezède, et Azo, et Pildash, et Gidlaf et Bétuel. Et Bétuel engendra Rebecca, Milka enfanta ses huit à Nahor, le frère d'Abraham. Et sa concubine, dont le nom était Rema, elle aussi enfanta, Théba, et Gaam, et Tahache et Masha. Genèse, chapitre 23. Et Sarah était âgée de 127 ans, ce sont là les années de la vie de Sarah. Et Sarah mourut à Kirjatarba, celle-là et Thébron dans la terre de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah, et pour la pleurer. Et Abraham se leva de devant son mort et parla au fils de Heth, disant, je suis un étranger et séjourne parmi vous, donnez-moi une possession d'une sépulture chez vous, afin que je puisse enterrer mon mort hors de ma vue. Et les enfants de Heth répondirent à Abraham, en lui disant, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un puissant prince parmi nous, dans le meilleur de nos sépulcres enterre ton mort, aucun de nous ne te refusera son sépulcre, mais que tu puisses y enterrer ton mort. Alors Abraham se leva et se courba devant le peuple du pays, c'est-à-dire devant les enfants de Heth. Et il s'entretint avec eux, disant, si c'est votre pensée que j'enterre mon mort hors de ma vue, écoutez-moi, et sollicitez pour moi auprès d'Ephron, le fils de Zohar, afin qu'il me donne la caverne de Mashpela, laquelle est à lui, laquelle est au bout de son champ, pour autant d'argent qu'elle vaut qu'il me la donne pour une possession d'une sépulture parmi vous. Et Ephron demeurait parmi les enfants de Heth. Et Ephron, le Hittite, répondit à Abraham à portée d'oreille des enfants de Heth, à savoir de tous ceux qui entraient au portail de sa ville, disant, Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, et la caverne qui s'y trouve, je te les donne, en présence des fils de mon peuple je te la donne, enterre ton mort. Et Abraham se courba devant le peuple du pays. Et il parla à Ephron aux oreilles du peuple du pays, disant, Mais si tu veux les donner, je te prie, écoute-moi, je veux te donner de l'argent pour le champ, prends-le de moi et j'y enterrerai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham, lui disant, Mon Seigneur, prête-moi attention, la terre vaut quatre cents shequelles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi ? Enterre donc ton mort. Et Abraham prêta attention à Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent dont il avait parlé à portée d'oreille des fils de Heth, quatre cents shequelles d'argent, monnaie courante entre les marchands. Et le champ des fronts, lequel était à Mashpela, lequel était devant Mamre, le champ, et la caverne, laquelle s'y trouvait, et tous les arbres qui étaient dans le champ, qui étaient dans toutes ses limites tout autour, furent assurés à Abraham pour une possession en présence des enfants de Heth, devant tous ceux qui allaient au portail de sa ville. Et après cela, Abraham enterra Sarah sa femme dans la caverne du champ de Mashpela en face de Mamre, celle-là et Thébron, dans la terre de Canaan. Et le champ et la caverne qui s'y trouvent furent assurés à Abraham pour une possession d'une sépulture par les fils de Heth. Genèse, chapitre 24 Et Abraham était âgé, et bien avancé en âge, et le Seigneur avait béni Abraham en toutes choses. Et Abraham dit à l'aîné de ses serviteurs de sa maison, qui dirigeait tout ce qu'il possédait, Mais, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par le Seigneur, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas une femme pour mon fils, d'entre les filles des Canaanites, parmi lesquelles je demeure. Mais tu iras dans mon pays et vers ma parenté, et tu prendras une femme pour mon fils Isaac. Et le serviteur lui dit, Si par aventure la femme ne voudra pas me suivre en ce pays, dois-je nécessairement amener ton fils au pays d'où tu es venu. Et Abraham lui dit, Garde-toi de ne pas y emmener mon fils. Le Seigneur Dieu du ciel, lequel m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, et lequel me parla, et qui me jura, disant, A ta semence je donnerai ce pays, il doit envoyer son ange devant toi, et tu dois prendre de là une femme pour mon fils. Et si la femme ne veut pas te suivre, alors tu seras quitte de mon serment, seulement n'y amène pas mon fils. Et le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham son maître, et lui jura concernant cette affaire. Et le serviteur prit dix chameaux d'entre les chameaux de son maître, et partit, car tous les biens de son maître étaient en sa main, et il se leva, et s'en alla en Mésopotamie, à la ville de Nahor. Et il fit agenouiller ses chameaux hors de la ville, près d'un puits d'eau, vers le soir, c'est-à-dire à l'heure où sortent les femmes pour puiser de l'eau. Et il dit, Ô Seigneur Dieu de mon maître Abraham, je te prie, fais-moi réussir ce jour et montre de la gentillesse envers mon maître Abraham. Voici, je me tiens ici près du puits d'eau, et les filles des hommes de la ville sortent pour puiser de l'eau. Et qu'il arrive que la jeune fille à qui je dirai, Baisse ta cruche, je te prie, afin que je puisse boire, et elle dira, Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, qu'elle soit celle-là même que tu as désignée pour ton serviteur Isaac, et par cela je saurai que tu as montré ta gentillesse à mon maître. Et il arriva avant qu'il ait achevé de parler, que, voici, Rebecca Sortie, qui était née à Bétuel, fils de Milka, la femme de Nahor, frère d'Abraham, avec sa cruche sur son épaule. Et la jeune fille était très belle à regarder, une vierge, aucun homme ne l'avait connue, et elle descendit au puits, et remplit sa cruche et remonta. Et le serviteur courut à sa rencontre, et dit, Laisse-moi, je te prie, boire un peu d'eau de ta cruche. Et elle dit, Bois, mon Seigneur, et elle se hâta et baissa sa cruche sur sa main, et lui donna à boire. Et lorsqu'elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, Je puiserai de l'eau aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient achevé de boire. Et elle se hâta et vida sa cruche dans l'auge, et courut de nouveau au puits pour puiser de l'eau, et en puisa pour tous ses chameaux. Et l'homme se demandait à son sujet sans rien dire, pour savoir si le Seigneur avait rendu prospère son voyage ou non. Et il arriva, comme les chameaux avaient achevé de boire, que l'homme prit une boucle d'oreille d'or, pesant un demi-shekel, et deux bracelets pour ses mains, pesant dix shekels d'or, et il dit, De qui es-tu fille ? Dis-moi, je te prie, y a-t-il de la place dans la maison de ton père pour nous, pour y loger ? Et elle lui dit, Je suis fille de Bétuel, le fils de Milka, qu'elle enfanta à Nahor. Elle lui dit en plus, Nous avons assez et de paille et du fourrage, et de la place pour y loger. Et l'homme courba sa tête et adora le Seigneur. Et il dit, Béni soit le Seigneur Dieu de mon maître Abraham, qui n'a pas privé mon maître de sa miséricorde et de sa vérité, moi, étant en chemin, le Seigneur m'a conduit à la maison des frères de mon maître. Et la jeune fille courut et raconta à ceux de la maison de sa mère ces choses. Et Rebecca avait un frère, et son nom était Laban, et Laban courut dehors vers l'homme, jusqu'au puits. Et il arriva, lorsqu'il vit la boucle d'oreille et les bracelets aux mains de sa sœur, et lorsqu'il entendit les paroles de Rebecca sa sœur, disant, Ainsi me parla l'homme, qu'il vint vers l'homme, et, voici, il se tenait près des chameaux au puits. Et il dit, Entre, Toi béni du Seigneur, pourquoi te tiens-tu dehors ? Car j'ai préparé la maison, et de la place pour les chameaux. Et l'homme entra dans la maison, et il déharnacha ses chameaux, et donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver ses pieds et les pieds des hommes qui étaient avec lui. Et on mit devant lui de la nourriture à manger, mais il dit, Je ne mangerai pas, jusqu'à ce que je dise ma commission. Et il dit, Parle. Et il dit, Je suis serviteur d'Abraham. Et le Seigneur a grandement béni mon maître, et il est devenu grand, et il lui a donné des troupeaux de moutons et de bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, et des chameaux et des ânes. Et Sarah, la femme de mon maître a enfanté un fils à mon maître lorsqu'elle était âgée, et il lui a donné tout ce qu'il a. Et mon maître m'a fait jurer, disant tu ne prendras pas une femme pour mon fils d'entre les filles des Canaanites, dans la terre desquelles je demeure. Mais tu iras à la maison de mon père et vers ma parenté, et tu prendras une femme pour mon fils. Et je dis à mon maître, si par aventure la femme ne me suivra pas. Et il me dit, « Le Seigneur, devant qui je marche, enverra son ange avec toi, et rendra prospère ta démarche, et tu prendras une femme pour mon fils de ma parenté, et de la maison de mon père. Alors tu seras quitte de mon serment lorsqu' tu arriveras vers ma parenté, et si on ne te la donne pas, tu seras quitte de mon serment. » Et je suis venu aujourd'hui au puits, j'ai dit, « Au Seigneur Dieu de mon maître Abraham, si maintenant tu rends prospère ma démarche pour laquelle je vais, voici, je me tiens près du puits d'eau, et il arrivera que lorsque la Vierge sortira pour puiser de l'eau, et à qui je dirai, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire de ta cruche, et qui me dira, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que celle-là même soit la femme que le Seigneur a désignée pour le fils de mon maître. » Et avant que j'eusse achevé de parler en mon cœur, voici, Rebecca avançait avec sa cruche sur son épaule, et elle descendit au puits et puisa de l'eau, et je lui ai dit, « Laisse-moi boire, je te prie, et elle se hâta et baissa sa cruche de son épaule, et dit, « Bois, et je donnerai à tes chameaux à boire aussi, j'ai donc bu, et elle fit boire les chameaux aussi. » Et je lui demandai et dit, « De qui es-tu fille ? » Et elle dit, « La fille de Bétuel, fils de Nahor, que Milka lui a enfanté, et j'ai mis la boucle d'oreille à son visage et les bracelets à ses mains. » Et je courbai ma tête et adorai le Seigneur, et bénis le Seigneur Dieu de mon maître Abraham, lequel m'avait conduit dans le droit chemin, pour prendre la fille du frère de mon maître pour son fils. Et maintenant si vous voulez agir avec gentillesse et avec vérité envers mon maître, dites-moi, et sinon dites-moi, pour que je puisse tourner à main droite ou à gauche. Alors Laban et Bétuel répondirent et dire, « La chose procède du Seigneur, nous ne pouvons te dire ni mal ni bien. Voici, Rebecca est devant toi, prends-la et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton maître, comme le Seigneur l'a dit. » Et il arriva, lorsque le serviteur d'Abraham entendit leur parole, qu'il adora le Seigneur, se courbant jusqu'à terre. Et le serviteur apporta des bijoux d'argent et des bijoux d'or, et des habillements, et les donna à Rebecca, il donna aussi à son frère et à sa mère des choses précieuses. Et ils mangèrent et burent, lui et les hommes qui étaient avec lui, et restèrent toute la nuit, et ils se levèrent le matin, et il dit, « Renvoyez-moi vers mon maître. » Et son frère et sa mère dirent, « Laisse la jeune fille demeurer avec nous quelques jours, au moins dix, après cela elle ira. » Et il leur dit, « Ne me retenez pas, voyant que le Seigneur a rendu prospère ma démarche, renvoyez-moi, afin que je puisse aller à mon maître. » Et ils dirent, « Nous allons appeler la jeune fille et nous nous enquairons de sa bouche. » Et ils appellèrent Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ? » Et elle dit, « J'irai. » Et ils envoyèrent Rebecca leur sœur, et sa nourrice, et le serviteur d'Abraham, et ses hommes. Et ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Tu es notre sœur, sois la mère de milliers de millions, et que ta semence possède le portail de ceux qui les haïssent. » Et Rebecca et ses servantes se levèrent et montèrent sur les chameaux, et suivirent l'homme, et le serviteur prit Rebecca et s'en alla. Et Isaac vint du puits de l'Aéroa, car il demeurait dans le sud du pays. Et Isaac sortit pour méditer dans les champs, à la tombée du jour, et il leva ses yeux, « Et voici, des chameaux venaient. » Et Rebecca leva ses yeux, et lorsqu'elle vit Isaac, elle descendit du chameau. Car elle avait dit au serviteur, « Qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre ? » Et le serviteur avait dit, « C'est mon maître, » par conséquent elle prit un voile et s'en couvrit. Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Et Isaac l'emmena dans la tente de Sarah sa mère, et prit Rebecca, et elle devint sa femme, et il l'aima, et Isaac fut réconforté après la mort de sa mère. Genèse, chapitre 25 Puis Abraham prit encore une femme, et son nom était Kétura. Et elle lui enfanta Zimran, et Djokchan, et Médane, et Midian, et Ishbak, et Chua. Et Djokchan engendra Sheba et Dedan. Et les fils de Dedan furent à Churéim, les Tuchim et les Humim. Et les fils de Midian, et Phah, et Éphère, et Anosh, et Abida, et Eldah. Tout cela furent les enfants de Kétura. Et Abraham donna tout ce qu'il avait à Isaac. Mais au fils des concubines, cut Abraham, Abraham donna des dons et les envoya loin de son fils Isaac, pendant qu'il était encore en vie, vers l'est, à l'est du pays. Et ce sont les jours des années de la vie d'Abraham, laquelle il vécut 175 ans. Puis Abraham rendit l'esprit et mourut dans une bien bonne vieillesse, un homme âgé et comblé d'années, et fut recueilli vers son peuple. Et ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la caverne de Machpelah, dans le champ des fronts, le fils de Zohar le Hittite, lequel est en face de Mamre, le champ qu'Abraham avait acheté des fils de Heth, la fut enterré Abraham, et Sarah sa femme. Et il arriva après la mort d'Abraham, que Dieu bénit son fils Isaac, et Isaac demeurait près du puits de l'Aéroi. À présent celles-ci sont les générations d'Ismaël, fils d'Abraham, Kagar, l'Égyptienne, la domestique de Sarah, enfanta à Abraham. Et ceux-ci sont les noms des fils d'Ismaël, par leur nom selon leur génération, le premier-né d'Ismaël, né Bajot, et Kedar, Abdeel, et Miibsam, et Mishma, et Dumas, et Massa, Adar, et Téma, Jétur, Nafish et Kedema, ceux-ci sont les fils d'Ismaël, et ceux-ci sont leurs noms, selon leur ville, et selon leur château, douze princes de leur nation. Et celles-ci sont les années de la vie d'Ismaël, cent trente-sept ans, et il rendit l'esprit et mourut, et fut recueilli vers son peuple. Et ils demeurèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est face à l'Égypte, quand tu vas vers la Syrie, et il mourut en la présence de tous ses frères. Et celles-ci sont les générations d'Isaac, fils d'Abraham, Abraham engendra Isaac, et Isaac était âgé de quarante ans lorsqu'il prit Rebecca pour femme, la fille de Bethuel le Syrien, de Paddan Aram, la sœur de Laban, le Syrien. Et Isaac implora le Seigneur pour sa femme, parce qu'elle était stérile, et le Seigneur fut imploré par lui, et Rebecca sa femme conçue. Et les enfants luttaient en elle, et elle dit, « Si ceci doit être, pourquoi suis-je ainsi ? » Et elle alla s'enquérir auprès du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, « Deux nations sont dans ton utérus, et deux sortes de peuples seront séparés de tes entrailles, et un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et l'aîné servira le plus jeune. » Et lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans son utérus. Et le premier sortit roux, tout couvert comme un vêtement velu, et ils appellèrent son nom Esaü. Et après cela sortit son frère, et sa main saisissait le talon d'Esaü, et son nom fut appelé Jacob, et Isaac était âgé de soixante ans lorsqu'elle les enfanta. Et les garçons grandirent, et Esaü était un habile chasseur, un homme des champs, et Jacob était un homme simple, demeurant dans les tentes. Et Isaac aimait Esaü, parce qu'il mangeait de sa venaison, mais Rebecca aimait Jacob. Et Jacob faisait du potage, et Esaü vint des champs, et il était défaillant. Et Esaü dit à Jacob, « Nourris-moi, je te prie, de ce potage roux, car je suis défaillant, pour cette raison son nom fut Tédôme. » Et Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Et Esaü dit, « Voici, je suis sur le point de mourir, et quel profit m'apportera ce droit d'aînesse ? » Et Jacob dit, « Jure-moi aujourd'hui, » et il lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Puis Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles, et il mangea et bu, et se leva et s'en alla, ainsi Esaü méprisa son droit d'aînesse. Genèse, chapitre 26 Et il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine qui fut au jour d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gérard. Et le Seigneur lui apparut, et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans la terre que je te dirai, séjourne dans cette terre, et je serai avec toi et te bénirai, car à toi et à ta semence, je donnerai toutes ces régions, et j'exécuterai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père, et je ferai multiplier ta semence comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta semence toutes ces régions, et en ta semence toutes les nations de la terre doivent être bénies, parce qu'Abraham obéit à ma voix, et garde mon ordre, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Et Isaac demeura à Gérard. Et les hommes du lieu l'interrogèrent sur sa femme, et il dit, « Elle est ma sœur, » car il craignait de dire, « Elle est ma femme, » de peur, disait-il, que les hommes du lieu ne me tuent à cause de Rébéka, parce qu'elle était belle à regarder. Et il arriva, après qu'il fut là beaucoup de temps, que Abimelech, roi des Philistins, regarda par une fenêtre et vit, et, voici, Isaac était en train de se distraire avec Rébéka sa femme. Et Abimelech appela Isaac, et dit, « Voici, assurément, elle est ta femme, et comment avais-tu dit, elle est ma sœur. » Et Isaac lui dit, « Parce que j'ai dit, de peur que je meurs à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? » « Quelqu'un du peuple aurait pu facilement coucher avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Et Abimelech chargea tout son peuple, disant, « Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme doit sûrement être mis à mort. » Alors Isaac sema dans cette terre et recueillit cette même année le centuple, et le Seigneur le bénit. Et l'homme devint grand et avançait et s'accroissait jusqu'à ce qu'il devint très grand, et il posséda des troupeaux de moutons et de bœufs, et un grand nombre de serviteurs, et les Philistins l'envièrent. Car tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés au jour d'Abraham son père, les Philistins les bouchèrent, et les remplirent de terre. Et Abimelech dit à Isaac, « Va loin de nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Et Isaac partit de là, et dressa sa tente dans la vallée de Gérard et y demeura. Et Isaac creusa encore les puits d'eau, lesquels ils avaient creusés au jour d'Abraham, son père, car les Philistins les avaient bouchés après la mort d'Abraham, et il appela leur nom d'après les noms que son père les avait appelés. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau de source. Et les bouviers de Gérard se corrélèrent avec les bouviers d'Isaac, en disant, « L'eau est à nous », et il appela le puits Ézèque, parce qu'ils se corrélèrent avec lui. Et ils creusèrent un autre puits, et se corrélèrent pour cela aussi, et il l'appela Sina. Et il se déplaça de là, et creusa un autre puits, et pour celui-là ils ne se corrélèrent pas, et il appela son nom Réhoboth, et il dit, « Car maintenant le Seigneur a fait de la place pour nous, et nous serons féconds dans le pays. » Et de là, il monta à Bir-Sheba. Et le Seigneur lui apparut cette même nuit et lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains pas, car je suis avec toi et te bénirai, et multiplierai ta semence, à cause de mon serviteur Abraham. » Et là il bâtit un hôtel, et fit appel au nom du Seigneur, et dressa-la sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Puis Abimelech vint à lui de Gérard, et Ausat un de ses amis, et Picol, le capitaine en chef de son armée. Et Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous à moi, vu que vous me haïssez, et que vous m'avez renvoyé loin de vous ? » Et ils dirent, « Nous voyons avec certitude que le Seigneur est avec toi, et nous avons dit, qu'il y ait maintenant un serment entre nous, c'est-à-dire entre nous et toi, et faisons une alliance avec toi, que tu ne nous feras aucun mal, comme nous ne t'avons pas touché, et comme nous ne t'avons fait que du bien, et t'avons renvoyé en paix, tu es maintenant le béni du Seigneur. » Et il leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Et ils se levèrent de bonne heure le matin, et se jurèrent l'un l'autre, et Isaac les renvoya, et ils partirent de lui en paix. Et il arriva le même jour, que les serviteurs d'Isaac vinrent et lui racontèrent concernant le puits qu'ils avaient creusé, et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Sheba, par conséquent le nom de la ville et Bir Sheba jusqu'à ce jour. Et Esaü était âgé de quarante ans lorsqu'il prit pour femme Judite, la fille de Béhéry, le Hittite et Bachémath, la fille d'Elon, le Hittite, lesquels causèrent une grande tristesse à Isaac et à Rébéka. Genèse, chapitre 27. Et il arriva, lorsqu'Isaac était âgé et que ses yeux s'étaient affaiblis, si bien qu'il ne pouvait plus voir, qu'il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils, » et il lui dit, « Voici, je suis ici. » Et il dit, « Voici maintenant, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, prends, je te prie, tes armes, ton carquois et ton arc, et sors dans les champs et prends-moi de la venaison et prépare-moi un mets savoureux, comme je les aime et apporte-le-moi que je puisse manger afin que mon âme puisse te bénir avant que je meure. » Et Rébéka entendit lorsqu'Isaac parla à Esaü, son fils. Et Esaü alla dans les champs pour chasser de la venaison et la porter. Et Rébéka parla à Jacob, son fils, disant, « Voici, j'ai entendu ton père parler à Esaü, ton frère, disant, apporte-moi de la venaison et prépare-moi un mets savoureux pour que je puisse manger et te bénir devant le Seigneur avant ma mort. Maintenant donc, mon fils, obéis à ma voix selon ce que je te commande. Va maintenant vers le troupeau et cherche-moi deux bons chevraux et j'en ferai un mets savoureux pour ton père, comme il les aime et tu le porteras à ton père pour qu'il puisse manger et qu'il puisse te bénir avant sa mort. » Et Jacob dit à Rébéka sa mère, « Voici, Esaü, mon frère, est un homme velu et je suis un homme à la police. Mon père si par aventure venait à me toucher et je serai à ses yeux comme un trompeur et je ferai venir sur moi une malédiction et non pas une bénédiction. » Et sa mère lui dit, « Que ta malédiction soit sur moi, mon fils, obéis seulement à ma voix et va me les chercher. » Et il alla et les cherchait et les apporta à sa mère et sa mère fit un mets savoureux comme son père aimait. Et Rébéka prit les beaux habillements de son fils aîné Esaü, lesquels étaient avec elle dans la maison et en revêtit Jacob, son fils le plus jeune et elle mit les pots de chevraux sur ses mains et sur la partie lisse de son cou et elle mit le mets savoureux et le pain qu'elle avait préparé dans la main de son fils Jacob. Et il vint à son père et dit, « Mon père, » et il dit, « Je suis ici, qui es-tu, mon fils ? » Et Jacob dit à son père, « Je suis Esaü, ton premier-né, j'ai fait selon ce que tu m'as demandé, lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de ma venaison afin que ton âme puisse me bénir. » Et Isaac dit à son fils, « Comment se fait-il que tu l'as trouvé si rapidement, mon fils ? » Et il dit, « Parce que le Seigneur ton Dieu me l'a apporté. » Et Isaac dit à Jacob, « Approche, je te prie, que je puisse te toucher, mon fils, pour savoir si tu es bien mon fils Esaü, ou non. » Et Jacob s'approcha d'Isaac, son père, et il le toucha, et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. » Et il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Esaü son frère, ainsi il le bénit. Et il dit, « Es-tu vraiment mon fils Esaü ? » Et il répondit, « Je le suis. » Et il dit, « Approche-la moi, et je mangerai de la venaison de mon fils, pour que mon âme puisse te bénir. » Et il l'apporta près de lui et il mangea, et il lui apporta du vin et il but. Et son père Isaac lui dit, « Approche maintenant, et embrasse-moi, mon fils. » Et il s'approcha, et l'embrassa, et il sentit l'odeur de son habillement, et il le bénit, et dit, « Regarde, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni, par conséquent que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, et abondance de maïs et de vin, que des peuples te servent, et que des nations se courbent devant toi, sois Seigneur sur tes frères, et que les fils de ta mère se courbent devant toi, maudit soit quiconque te maudit, et béni soit quiconque te bénit. » Et il arriva, qu'aussitôt qu'Isaac eut achevé de bénir Jacob, et que Jacob était à peine sorti de la présence d'Isaac, son père, que Esaü, son frère, revint de sa chasse. Et lui aussi avait préparé un mets savoureux, et l'apporta à son père, et il dit à son père, « Que mon père se lève, et mange de la venaison de son fils, afin que ton âme puisse me bénir. » Et Isaac, son père lui dit, « Qui es-tu ? » Et il dit, « Je suis ton fils, ton premier-né, Esaü. » Et Isaac trembla extrêmement, et dit, « Qui ? » « Où est celui qui a pris de la venaison, et me l'a apporté, et j'ai mangé de tout, avant que tu ne viennes, et je l'ai béni. » « Oui, et il doit être béni. » Et lorsqu'Esaü entendit les paroles de son père, il s'écria d'un cri grand et extrêmement amer, et dit à son père, « Bénis-moi, à savoir moi aussi, ô mon père. » Et il dit, « Ton frère est venu subrepticement, et a pris ta bénédiction. » Et il dit, « N'est-il pas appelé justement Jacob, car il m'a supplanté ces deux fois, il a pris mon droit d'aînesse, et, voici, maintenant il a pris ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu pas réservé une bénédiction pour moi ? » Et Isaac répondit et dit à Esaü, « Voici, je l'ai établi ton Seigneur, et tous ses frères je lui ai donné pour serviteur, et je l'ai pourvu de maïs et de vin, et que ferai-je maintenant pour toi, mon fils ? » Et Esaü dit à son père, « N'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père ? » « Réunis-moi, à savoir moi aussi, ô mon père. » Et Esaü éleva sa voix, et pleura. Et Isaac son père répondit et lui dit, « Voici, ta demeure doit être la graisse de la terre, et de la rosée du ciel d'en haut, et par ton épée tu dois vivre, et dois servir ton frère, et il arrivera lorsque tu auras la domination, que tu briseras son joue de dessus ton cou. » Et Esaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction avec laquelle son père l'avait béni, et Esaü dit en son cœur, « Les jours du deuil de mon père sont à portée de la main, alors je tuerai mon frère Jacob. » Et ces paroles d'Esaü son fils aîné furent rapportées à Rébekah, et elle envoya appeler Jacob, son plus jeune fils, et lui dit, « Voici, ton frère Esaü, se réconforte à ton sujet, ayant l'intention de te tuer. Maintenant donc, mon fils, obéis à ma voix, élève-toi, enfuis-toi chez Laban, mon frère à Haran, et reste avec lui quelques jours, jusqu'à ce que la fureur de ton frère se détourne, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait, alors je t'enverrai chercher de là-bas, pourquoi serai-je privé de vous deux en un seul jour ? » Et Rébekah dit à Isaac, « Je suis lassé de la vie à cause des filles de Hète, si Jacob prend une femme d'entre les filles de Hète, telles que celles-ci, lesquelles sont les filles du pays, à quoi bon ma vie me sert-elle ? » Et Isaac appela Jacob et le bénit et lui commanda, et lui dit, « Tu ne prendras pas une femme d'entre les filles de Canaan. Lève-toi, va à Paddan-Aram, à la maison de Bétuel, le père de ta mère, et prends-toi une femme de là-bas d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, et te rende fécond, et te multiplie, afin que tu puisses devenir une multitude de peuples, et te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta semence avec toi, afin que tu puisses hériter la terre dans laquelle tu es un étranger, laquelle Dieu donna à Abraham. » Et Isaac envoya Jacob, et il alla à Paddan-Aram, vers Laban, fils de Bétuel, le Syrien, le frère de Rébekah, mère de Jacob et d'Esaü. Lorsqu'Esaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, et l'avait envoyé à Paddan-Aram pour prendre une femme de là, et qu'en le bénissant il lui avait commandé, disant, « Tu ne prendras pas une femme d'entre les filles de Canaan, et que Jacob obéit à son père et à sa mère, et était allé à Paddan-Aram, Esaü voyant que les filles de Canaan ne plaisaient pas à Isaac, son père, alors Esaü alla vers Ismaël, et prit en plus des femmes qu'il avait, Ma'alat, la fille d'Ismaël, fils d'Abraham, la sœur de Nébajot pour être sa femme. Et Jacob partit de Bir-Shéba, et alla à Haran. Et il tomba sur un certain endroit et y resta toute la nuit, parce que le soleil était couché, et il prit des pierres de cet endroit, et les mit pour son oreiller, et se coucha à cet endroit. Et il rêva, et voici une échelle était dressée sur la terre, et son sommet atteignait le ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Et, voici, le Seigneur se tenait au-dessus d'elle, et il dit, Je suis le Seigneur Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, à toi je la donnerai, et à ta semence, et ta semence doit être comme la poussière de la terre, et tu dois te disperser de tous côtés, à l'ouest, et à l'est, au nord et au sud, et en toi et en ta semence toutes les familles de la terre doivent être bénies. Et, voici, je suis avec toi, et je te garderai dans tous les lieux où tu iras, et je te ramènerai dans cette terre, car je ne te laisserai pas, jusqu'à ce que j'ai fait ce dont je t'ai parlé. Et Jacob se réveilla de son sommeil, et il dit, Assurément le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. Et il fut effrayé, et dit, Combien ce lieu est effroyable ! Ce ne peut être que la maison de Dieu, et c'est ici le portail du ciel. Et Jacob se leva tôt le matin, et prit la pierre qu'il avait prise pour ses oreillers, et la plaça pour faire une colonne, et répandit de l'huile sur son dessus. Et il appela le nom de ce lieu Bethel, mais le nom de cette ville était préalablement Luz. Et Jacob voit un vœu, disant, Si Dieu est avec moi, et me garde dans ce chemin où je vais, et me donne du pain pour manger, et un habillement à me mettre, pour que je revienne à la maison de mon Père en paix, alors le Seigneur sera mon Dieu, et cette pierre, laquelle j'ai dressée pour un pilier, doit être la maison de Dieu, et de tout ce que tu dois me donner je t'en donnerai sûrement la dîme. Genèse, chapitre 29 Puis Jacob continua son voyage, et arriva dans le pays du peuple à l'est. Et il regarda, et voici, un puits dans le champ, et, voici, là, il y avait trois troupeaux de moutons couchés auprès, car de ce puits ils abreuvaient les troupeaux, et une grosse pierre était sur l'ouverture du puits. Et là se rassemblaient tous les troupeaux, et on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, et on abreuvait les moutons, et on remettait la pierre à sa place, sur l'ouverture du puits. Et Jacob leur dit, Mes frères, d'où êtes-vous ? Et ils dirent, Nous sommes de Haran. Et il leur dit, Connaissez-vous Laban, le fils de Nahor ? Et ils répondirent, Nous le connaissons. Il leur dit, Se porte-t-il bien ? Et ils lui dirent, Il se porte bien, et, voici Rachel, sa fille, arrive avec les moutons. Et il dit, Voici, Il est encore grand jour, il n'est pas l'heure non plus de rassembler le bétail, abreuver les moutons, et aller et nourrissez-les. Et ils dirent, Nous ne pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés, et jusqu'à ce qu'ils roulent la pierre de dessus l'ouverture du puits, alors nous abreuvons les moutons. Et tandis qu'ils parlaient encore avec eux, Rachel arriva avec les moutons de son père, car elle les gardait. Et il arriva, Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban, frère de sa mère, et les moutons de Laban, le frère de sa mère, que Jacob s'approcha, et roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob embrassa Rachel, et, éleva sa voix, et pleura. Et Jacob raconta à Rachel qu'il était frère de son père, et qu'il était fils de Rebecca, et elle courut et le raconta à son père. Et il arriva, Lorsque Laban entendit les nouvelles de Jacob, le fils de sa sœur, qu'il courut à sa rencontre, et le prit dans ses bras et l'embrassa, et l'emmena dans sa maison. Et il raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, Assurément tu es mon os et ma chair. Et il demeura avec lui l'espace d'un mois. Et Laban dit à Jacob, Parce que tu es mon frère, me servirais-tu donc pour rien ? Dis-moi, quel sera ton salaire ? Et Laban avait deux filles, le nom de l'aîné était Léa, et le nom de la plus jeune était Rachel. Et Léa avait les yeux faibles, mais Rachel était jolie, et de belle apparence. Et Jacob aimait Rachel, et il dit, Je te servirai sept ans pour Rachel, ta plus jeune fille. Et Laban dit, Il vaut mieux que je te la donne, que si je la donnais à un autre homme, demeure avec moi. Et Jacob servit sept ans pour Rachel, et ils ne lui semblèrent que quelques jours, à cause de l'amour qu'il avait pour elle. Et Jacob dit à Laban, Donne-moi ma femme, car mes jours sont accomplis, afin que je puisse aller vers elle. Et Laban rassembla tous les hommes du lieu et fit un festin. Et il arriva le soir qu'il prit Léa, sa fille et la lui amena, et il vint vers elle. Et Laban de Nazilpa, sa domestique à sa fille Léa poursuivante. Et il arriva, qu'au matin, voici, c'était Léa, et il dit à Laban, Qu'est-ce que tu m'as fait ? Ne t'ai-je pas servi pour Rachel ? Pourquoi donc m'as-tu dupé ? Et Laban dit, On ne fait pas ainsi dans notre région, de donner la plus jeune avant la première née. Accomplis la semaine de celle-ci, et nous te donnerons aussi celle-là pour le service que tu feras chez moi encore sept autres années. Et Jacob fit ainsi, et accomplis la semaine de celle-ci, et il lui donna aussi Rachel, sa fille pour femme. Et Laban donna à Rachel, sa fille Billa sa suivante pour être sa domestique. Et il vint aussi vers Rachel, et il aima aussi Rachel plus que Léa, et il servit celui-ci encore sept autres années. Et lorsque le Seigneur vit que Léa était haï, il ouvrit son utérus, mais Rachel était stérile. Et Léa conçut et enfanta un fils, et elle appela son nom Ruben, car elle dit, Assurément le Seigneur a regardé mon affliction, maintenant donc mon mari m'aimera. Et elle conçut encore, et enfanta un fils, et dit, Parce que le Seigneur a entendu que j'étais haï, il m'a donc donné ce fils aussi, et elle appela son nom Simeon. Et elle conçut encore, et enfanta un fils, et dit, Maintenant cette fois, mon mari voudra se joindre à moi, parce que je lui ai enfanté trois fils, par conséquent son nom fut appelé Lévi. Et elle conçut encore, et enfanta un fils, et elle dit, Maintenant je louerai le Seigneur, par conséquent elle appela son nom Judas, et elle cessa d'enfanter. Genèse, chapitre 30. Et lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, Rachel envia sa sœur, et dit à Jacob, Donne-moi des enfants, autrement je meurs. Et la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, Suis-je à la place de Dieu, qui t'a retenu le fruit de l'utérus ? Et elle dit, Voici ma domestique Bila, va vers elle, et elle enfantera sur mes genoux, afin que je puisse aussi avoir des enfants par elle. Et elle lui donna Bila, sa suivante pour femme, et Jacob alla vers elle. Et Bila conçut, et enfanta un fils à Jacob. Et Rachel dit, Dieu m'a jugé, et a aussi entendu ma voix, et m'a donné un fils, par conséquent elle appela son nom d'Anne. Et Bila, domestique de Rachel, conçut encore et enfanta un second fils à Jacob. Et Rachel dit, J'ai fortement lutté contre ma sœur, et je l'ai emporté, et elle appela son nom Naphtali. Lorsque Léa vit qu'elle avait cessé d'enfanter, elle prit Zilpa, sa domestique, et la donna à Jacob pour femme. Et Zilpa, domestique de Léa, enfanta à Jacob un fils. Et Léa dit, Une troupe arrive, et elle appela son nom Gad. Et Zilpa, domestique de Léa, enfanta à Jacob un second fils. Et Léa dit, Je suis heureuse, car les filles m'appelleront Béni, et elle appela son nom Hachère. Et Ruben s'en alla au jour de la moisson des blés, et trouva des mandragores dans les champs, et les apporta à sa mère Léa. Alors Rachel dit à Léa, Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Et elle lui dit, Est-ce une petite affaire que tu aies pris mon mari, et que tu veuilles prendre aussi les mandragores de mon fils. Et Rachel dit, Par conséquent, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Et Jacob revint des champs le soir, Léa alla à sa rencontre, et dit, Tu dois venir vers moi, car assurément je t'ai loué pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit-là. Et Dieu prêta attention à Léa, et elle conçut, et enfanta à Jacob un cinquième fils. Et elle dit, Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma chambrière à mon mari, et elle appela son nom Issachar. Et Léa conçut de nouveau, et enfanta à Jacob un sixième fils. Et Léa dit, Dieu m'a doté d'une bonne dot, maintenant mon mari voudra demeurer avec moi, car je lui ai enfanté six fils, et elle appela son nom Zabulon. Et après cela elle enfanta une fille, et appela son nom Dina. Et Dieu se souvint de Rachel, et Dieu l'écouta, et ouvrit son utérus. Et elle conçut et enfanta un fils, et dit, Dieu a ôté mon outrage, et elle appela son nom Joseph, et dit, Le Seigneur m'ajoutera un autre fils. Et il arriva après que Rachel eut enfanté Joseph, que Jacob dit à Laban, Renvoie-moi, afin que je puisse aller dans mon propre lieu, et dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et laisse-moi partir, car tu connais le service que je t'ai fait. Et Laban lui dit, Je te prie, si j'ai trouvé faveur à tes yeux, reste, car j'ai appris par expérience que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Et il dit, Indique-moi ton salaire, et je te le donnerai. Et il lui dit, Tu sais comment je t'ai servi, et comment ton bétail est devenu avec moi. Car ce que tu avais été peu avant que je vienne, et il est maintenant devenu une multitude, et le Seigneur t'a béni depuis mon arrivée, et maintenant, qu'en pourvoirai-je aussi pour ma propre maison. Et il dit, Que te donnerai-je ? Et Jacob dit, Tu ne me donneras rien, si tu veux faire cette chose pour moi, je nourrirai et garderai encore tes troupeaux, je passerai parmi tout ton troupeau aujourd'hui, retirant toute bête marquetée et tachetée, et toute bête brune parmi les moutons, et les tachetés et marquetées parmi les chèvres, et de tel doit être mon salaire. Ainsi ma droiture doit répondre pour moi au moment venu, lorsqu'elle doit venir pour mon salaire devant ta face, tout ce qui ne sera pas marqueté ou tacheté parmi les chèvres, et brun parmi les moutons, ceci doit être compté comme volé pour moi. Et la bandit, Voici, Je veux qu'il puisse en être selon ta parole. Et il retira ce jour-là les boucles qui étaient rayées et tachetées, et toutes les chèvres qui étaient marquetées et tachetées, et toutes celles qui avaient un peu de blanc, et tous les bruns parmi les moutons, et il les mit en la main de ses fils. Et il mit l'espace de trois jours de chemin entre lui et Jacob, et Jacob gardait le reste des troupeaux de la band. Et Jacob prit des tiges vertes de peupliers, de noisetiers, et de châtaigniers, et y pela des raies blanches, et fit apparaître le blanc qui était sur les tiges. Et il mit les tiges qu'il avait pelées face aux troupeaux dans les auges dans les abreuvoirs, afin que lorsque les troupeaux viendraient boire, il concevrait lorsqu'ils viendraient boire. Et les troupeaux concevaient à la vue des tiges, et mettaient bas du cheptel rayé, marqueté et tacheté. Et Jacob sépara les agneaux, et plaça la face des troupeaux vers ce qui était rayé, et tout ce qui était brun dans le troupeau de la band, et il mit ces troupeaux à part, et ne les mit pas avec le bétail de la band. Et il arrivait toutes les fois que le bétail plus vigoureux concevait, que Jacob mettait les tiges dans les auges devant les yeux du bétail, afin qu'ils puissent concevoir parmi les tiges. Mais lorsque le bétail était chétif, il ne les mettait pas, ainsi les plus chétifs étaient pour la band, et les plus vigoureux pour Jacob. Et l'homme s'accrut extrêmement, et eut beaucoup de bétail, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Genèse, chapitre 31. Et il entendit les paroles des fils de la band, disant, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et de ce qui était à notre père, il a acquis toute cette gloire. Et Jacob observa le visage de la band, et voici, il n'était plus à son égard comme avant. Et le Seigneur dit à Jacob, retourne dans la terre de tes pères, et vers ta parenté, et je serai avec toi. Et Jacob envoya et appela Rachel et Léa au champ vers son troupeau. Et leur dit, je vois le visage de votre père, qu'il n'est pas envers moi comme avant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Et vous savez qu'avec tout mon pouvoir j'ai servi votre père. Et votre père m'a trompé, et changea mon salaire dix fois, mais Dieu ne lui permit pas de me faire du mal. S'il disait ceci, les marques T seront tes gages, alors tout le bétail mettait bas des marques T, et s'il disait ceci, les rayés seront ton salaire, alors tout le bétail mettait bas des rayés. Ainsi Dieu a retiré le bétail de votre père, et me le donna. Et il arriva au temps où le bétail conçut, que je levai les yeux et vis dans un rêve, et, voici, les béliers qui couvraient les chèvres étaient rayés, marquetés et cendrés. Et l'ange de Dieu me parla dans un rêve, disant, Jacob, et je dis, me voici. Et il dit, maintenant lève tes yeux, et vois tous les béliers, qui couvrent le bétail, sont rayés, marquetés et cendrés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu honnis la colonne, et où tu me fies un vœu, maintenant, lève-toi, sors de ce pays, et retourne dans la terre de ta parenté. Et Rachel et Léa répondirent et lui dire, y a-t-il encore quelques portions ou héritages pour nous dans la maison de notre père, ne sommes-nous pas traités comme des étrangères, car il nous a vendus, et a même mangé aussi notre argent. Car toutes les richesses que Dieu a prises à notre père sont à nous et à nos enfants, maintenant donc, tout ce que Dieu t'a dit, fait. Alors Jacob se leva, et fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux, et il emporta tout son bétail et tous les biens qu'il avait acquis, le bétail de sa possession, qu'il avait acquis à Paddan Aram, pour aller vers Isaac, son père, dans la terre de Canaan. Et Laban alla tondre ses moutons, et Rachel avait volé les images qui étaient à son père. Et Jacob se déroba de Laban le Syrien, en ne lui disant pas qu'il s'enfuyait. Ainsi il s'enfuit avec tout ce qu'il avait, et il se leva, et passa la rivière, et se dirigea vers le mont Gilead. Et on rapporta à Laban au troisième jour que Jacob s'était enfui. Et il prit ses frères avec lui, et le poursuivit cette journée de marche, et ils le rattrapèrent au mont Gilead. Et Dieu vint à Laban le Syrien, dans un rêve de nuit et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Puis Laban rattrapa Jacob. Or Jacob avait dressé sa tente sur le mont, et Laban dressa la sienne avec ses frères sur le mont Gilead. Et Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait, que tu t'es dérobé de moi, et as emmené mes filles comme des captives prises par l'épée ? Pourquoi t'es-tu enfui secrètement et t'es-tu dérobé, et ne m'as-tu pas dit, afin que je puisse te renvoyer avec gaieté et avec des chants, avec le tambourin et avec la harpe ? Et tu ne m'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles. Tu as maintenant agi absurdement en faisant cela. J'ai en ma main le pouvoir de vous faire du mal, mais le Dieu de votre Père m'a parlé la nuit dernière, disant, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Et maintenant, bien que tu étais obligé de partir, parce qu'il te tardait grandement d'aller à la maison de ton père, cependant pourquoi as-tu volé mes dieux ? Et Jacob répondit et dit à Laban, « Parce que j'ai eu peur, car j'ai dit, peut-être que tu pourrais prendre de force tes filles. Quiconque chez qui tu trouveras tes dieux, qu'ils ne vivent pas, devant nos frères reconnais ce qui est à toi chez moi, et prends-le. » Car Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. Et Laban entra dans la tente de Jacob et dans la tente de Léa, et dans la tente des deux servantes, et il ne les trouva pas. Puis il sortit de la tente de Léa, et entra dans la tente de Rachel. Or Rachel avait pris les images et les avait mises dans le bas du chameau, et s'était assise dessus. Et Laban fouilla toute la tente, mais ne les trouva pas. Et elle dit à son père, « Que cela ne déplaise pas à mon Seigneur que je ne puis me lever devant toi, car ce qui a coutume de venir aux femmes m'est arrivé. » Et il chercha, mais ne trouva pas les images. Et Jacob fut couroussé, et se querella avec Laban, et Jacob répondit et dit à Laban, « Quelle est mon infraction, quel est mon péché, pour que tu m'aies poursuivi si ardemment ? Vu que tu as fouillé tout mon fatras, qu'as-tu trouvé de tout le fatras de ta maison ? » Mets-le ici devant mes frères et tes frères, afin qu'ils puissent juger entre nous deux. J'ai été avec toi ces vingt ans, tes agnelles et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de tes troupeaux. Ce qui a été déchiré par les bêtes, je ne te l'ai pas rapporté, j'en ai supporté la perte, tu me redemandais de ma main ce qui avait été volé de jour, ou ce qui avait été volé de nuit. Ainsi j'étais, de jour la sécheresse me consumait, et la gelait la nuit, et mon sommeil fuyait de mes yeux. Ainsi j'ai été vingt ans dans ta maison, je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles, et six ans pour ton bétail, et tu as changé mes gages dix fois. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, et la crainte d'Isaac, n'avaient pas été avec moi, assurément tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu mon affliction et le labeur de mes mains, et il t'a repris la nuit dernière. Et Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, et ces enfants sont mes enfants, et ces bêtes sont mes bêtes, et tout ce que tu vois est à moi, et que puis-je faire aujourd'hui à mes filles, ou à leurs enfants qu'elles ont enfantées. Maintenant donc viens, faisons une alliance, moi et toi, et qu'elle soit un témoignage entre moi et toi. Et Jacob prit une pierre, et la plaça pour une colonne. Et Jacob dit à ses frères, rassemblez des pierres, et ils prirent des pierres, et en firent un tas, et ils mangèrent là sur le tas. Et Laban l'appela Jégarça à du tas, mais Jacob l'appela Galéade. Et Laban dit, ce tas est un témoin entre moi et toi aujourd'hui. Par conséquent son nom s'appela Galéade, et mises pas, car il dit, que le Seigneur veille entre moi et toi, lorsque nous serons absents l'un de l'autre. Si tu affliges mes filles, ou si tu prends d'autres femmes que mes filles, nul homme est avec nous, regarde, Dieu est témoin entre moi et toi. Et Laban dit à Jacob, voici ce tas, et voici cette colonne, que j'ai élevé entre moi et toi, que ce tas soit témoin, et cette colonne soit témoin, que je ne passerai pas ce tas pour aller à toi, et que tu ne passeras pas ce tas et cette colonne pour aller à moi, pour faire du mal. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor, le Dieu de leur père juge entre nous. Et Jacob jura par la crainte de son père Isaac. Alors Jacob offrit un sacrifice sur le mont, et invita ses frères à manger le pain, et ils mangèrent le pain, et restèrent toute la nuit sur le mont. Et tôt le matin Laban se leva, et embrassa ses fils et ses filles, et les bénit, et Laban partit et retourna en son lieu. Genèse, chapitre 32. Et Jacob continua son chemin, et les anges de Dieu le rencontrèrent. Et lorsque Jacob les vit, il dit, « C'est l'armée de Dieu, et il appela le nom de ce lieu, Ma-Anaïm. » Et Jacob envoya des messagers devant lui vers Esaü, son frère dans le pays de Séir, la région des Dômes. Et il leur commanda, disant, « Ainsi parlerez-vous à mon seigneur Esaü, ton serviteur Jacob dit ainsi, « J'ai séjourné chez Laban, et y suis resté jusqu'à présent, et j'ai des beuses et des ânes, des troupeaux, des serviteurs et des servantes, et j'ai envoyé annoncer à mon seigneur, afin que je puisse trouver grâce à ta vue. » Et les messagers retournèrent à Jacob, disant, « Nous sommes allés vers ton frère Esaü, et aussi il vient à ta rencontre, et avec quatre cents hommes avec lui. » Alors Jacob fut grandement effrayé et fut soucieux, et il partagea le peuple qui était avec lui, et les troupeaux de moutons et de bœufs, et les chameaux, en deux bandes, et il dit, « Si Esaü vient à une compagnie et la frappe, alors l'autre compagnie qui restera s'échappera. » Et Jacob dit, « Ô Dieu de mon père Abraham, et Dieu de mon père Isaac, le Seigneur qui m'a dit, « Retourne en ton pays et vers ta parenté, et j'agirai bien avec toi, je ne suis pas digne de la moindre de toutes les miséricordes et de toute la vérité que tu as déployée envers ton serviteur, car avec ma houlette j'ai passé ce jour d'un, et maintenant je suis devenu deux bandes. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Esaü, car je le crains, de peur qu'il ne vienne et ne me frappe, et la mer avec les enfants. Et tu as dit, « Assurément je te ferai du bien, et je ferai ta semence devenir comme le sable de la mer, lequel ne peut être compté à cause de sa multitude. » Et il passa la nuit là, et prit de ceux qui venaient à sa main pour un présent à Esaü, son frère, deux cents chèvres et vingt boucs, deux cents agnelles et vingt béliers, trente chamelles qui allaitaient, avec leurs petits, quarante vaches et dix taureaux, vingt ânes et dix ânons. Et il les mit en la main de ses serviteurs, chaque troupeau à part, et dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, et mettez de l'espace entre troupeau et troupeau. » Et il commanda au premier, disant, « Lorsqu'Esaü mon frère, te rencontrera, et te demandera, disant, « À qui es-tu, et où vas-tu, et à qui sont ceux-ci devant toi ? » Alors tu diras, « Ils sont à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü, et, voici, il est aussi derrière nous. » Et il commanda de même au second, et au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux, disant, « De cette manière vous devez parler à Esaü, lorsque vous le trouverez. » Et vous direz de plus, « Voici, ton serviteur Jacob est derrière nous. » Car il se disait, « Je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, et après cela, je verrai sa face, peut-être qu'il m'acceptera. » Ainsi le présent alla devant lui, et lui-même passa cette nuit-là dans sa compagnie. Et il se leva cette nuit-là, et prit ses deux femmes, et ses deux servantes, et ses onze fils, et passa le guet de Jaboc. Et il les prit, et leur fit passer le torrent, et fit passer ce qu'il avait. Et Jacob demeura seul, et là un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Et lorsqu'il vit qu'il ne prévalait pas sur lui, il toucha le creux de sa cuisse, et le creux de la cuisse de Jacob fut disjoint pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Et il dit, « Je ne te laisserai pas partir, sauf si tu me bénis. » Et il lui dit, « Quel est ton nom ? » Et il dit, « Jacob. » Et il dit, « Ton nom ne doit plus être appelé Jacob, mais Israël, car comme un prince tu t'es escrimé avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. » Et Jacob lui demanda et dit, « Dis-moi, je te prie, ton nom. » Et il dit, « Pourquoi est-ce que tu demandes mon nom ? » Et il le bénit là. Et Jacob appela le nom du lieu Pénuel, car « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été préservée. » Et comme il passait au-dessus de Pénuel, le soleil se leva sur lui, et il boitait à cause de sa cuisse. Par conséquent les enfants d'Israël ne mangent pas du nerf sciatique, lequel est sur le creux de la cuisse, jusqu'à ce jour, parce qu'il toucha le creux de la cuisse de Jacob au nerf sciatique. Genèse, chapitre 33 Et Jacob leva ses yeux et regarda, « Et, voici, Esaü venait, et avec lui quatre cents hommes. » Et il partagea les enfants entre Léa, et Rachel, et les deux suivantes. Et il mit les suivantes et leurs enfants en tête, et Léa et ses enfants après, et Rachel et Joseph les derniers. Et il passa devant eux, et se courba jusqu'au sol sept fois, jusqu'à ce qu'il arrive près de son frère. Et Esaü courut à sa rencontre, et le prit dans ses bras, et tomba sur son cou, et l'embrassa, et ils pleurèrent. Et il leva ses yeux, et vit les femmes et les enfants, et dit, « Qui sont ceux-ci avec toi ? » Et il dit, « Les enfants que Dieu a gracieusement donnés à ton serviteur. » Et puis les domestiques s'approchèrent, elles et leurs enfants, et elles se courbèrent. Et Léa aussi avec ses enfants s'approchèrent, et se courbèrent, et après s'approchèrent Joseph et Rachel, et se courbèrent. Et il dit, « Que signifie tout ce troupeau que j'ai rencontré ? » Et il dit, « C'est pour trouver grâce à la vue de mon Seigneur. » Et Esaü dit, « J'ai assez, mon frère, garde ce qui est à toi. » Et Jacob dit, « Non, je te prie, si maintenant j'ai trouvé grâce à ta vue, alors reçois mon présent de ma main, car pour cette raison j'ai vu ta face comme si j'avais vu la face de Dieu, et que tu as été aimable envers moi. Prends, je te prie, ma bénédiction qui t'est amenée, parce que Dieu a agi gracieusement envers moi, et parce que j'ai assez. » Et il le pressa et il la prie. Et il dit, « Continuons notre voyage, et allons, et j'irai devant toi. » Et il lui dit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont jeunes, et les troupeaux de moutons et de bœufs avec leurs petits sont avec moi, et si on les presse un seul jour, tout le troupeau mourra. Que mon Seigneur, je te prie, passe devant son serviteur, et je conduirai doucement, selon le bétail qui va devant moi et ce que les enfants peuvent endurer, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Et Esaü dit, « Ne m'empêche pas maintenant de te laisser quelques-unes des personnes qui sont avec moi. » Et il dit, « Pourquoi faire que je trouve grâce à la vue de mon Seigneur ? » Ainsi Esaü reprit ce jour-là son chemin vers Séir. Et Jacob alla à Sucotte et bâtit une maison pour lui, et fit des cabanes pour son bétail, par conséquent le nom du lieu est appelé Sucotte. Et Jacob arriva à Salem, une ville de Shechem, laquelle est dans la terre de Canaan, lorsqu'il arriva de Padan-Aram, et il dressa sa tente devant la ville. Et il acheta une parcelle d'un champ où il avait installé sa tente, de la main des enfants d'Amor, père de Shechem, pour cent pièces d'argent. Et il érigea là un hôtel, et l'appela El Eloïsraël. Genèse, chapitre 34 Et Dina, la fille de Léa, qu'elle enfanta à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Et lorsque Shechem, le fils de Amor, le hivite, prince de la région, la vit, il la prit, et coucha avec elle, et la viola. Et son âme s'attacha à Dina, la fille de Jacob, et il aima la jeune fille, et parla gentiment à la jeune fille. Et Shechem parla à son père Amor, disant, « Prends-moi cette jeune fille pour femme. » Et Jacob apprit qu'il avait violé Dina sa fille, or ses fils étaient au champ avec son bétail, et Jacob se tut jusqu'à ce qu'il soit revenu. Et Amor, père de Shechem sortit vers Jacob pour s'entretenir avec lui. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils l'apprirent, et les hommes furent navrés et ils étaient très courroussés, parce qu'il avait exécuté le déshonneur en Israël en couchant avec la fille de Jacob, chose qui ne devait pas se faire. Et Amor s'entretint avec eux, disant, « L'âme de mon fils, Shechem soupire après votre fille, je vous prie de la lui donner pour femme. Et mariez-vous avec nous, et donnez-nous vos filles, et prenez nos filles pour vous. Et vous devez demeurer avec nous, et le pays doit être devant vous, demeurez-y et faites-y du commerce, et acquérez-y des possessions. » Et Shechem dit à son père et au frère de Dinah, « Que je trouve grâce à vos yeux, et ce que vous me direz je le donnerai. Demandez-moi tel dot, et tel présent, et je donnerai selon ce que vous me direz, mais donnez-moi la jeune fille pour femme. » Et les fils de Jacob répondirent à Shechem et à Amor, son père, trompeusement, et dirent, « Parce qu'il avait violé Dinah leur sœur, et ils leur dirent, « Nous ne pouvons faire cette chose, de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce nous serait un outrage, mais nous consentirons avec vous en ceci, si vous voulez être comme nous sommes, que tous les mâles parmi vous soient circoncis, alors nous vous donnerons nos filles, et nous prendrons vos filles pour nous, et nous demeurerons avec vous, et nous deviendrons un peuple. Mais si vous ne voulez pas nous prêter attention pour être circoncis, alors nous prendrons notre fille, et nous nous en irons. » Et leurs paroles plurent à Amor et à Shechem, fils de Amor. Et le jeune homme ne différa pas de faire la chose, parce qu'il se complaisait en la fille de Jacob, et il était le plus honorable de toute la maison de son père. Et Amor et Shechem son fils vint au portail de leur ville, et s'entretînt avec les hommes de leur ville, disant, « Ces hommes sont paisibles avec nous, par conséquent laissons-les demeurer dans le pays, et qu'ils y fassent commerce, car voici la terre est assez vaste pour eux, prenons leurs filles pour femmes, et donnons-leur nos filles. Seulement les hommes ne consentiront à demeurer avec nous pour n'être qu'un peuple, en ceci, que si tout mal parmi nous soit circoncis, comme eux-mêmes sont circoncis. Leurs bétails, et leurs biens, et toutes leurs bêtes, ne seront-ils pas à nous. Seulement que nous consentions avec eux, et ils demeureront avec nous. Et tous ceux qui sortaient par le portail de leur ville prêtèrent attention à Amor et à Shechem son fils, et tout mal fut circoncis, tous ceux qui sortaient par le portail de leur ville. Et il arriva au troisième jour lorsqu'ils étaient endoloris, que deux des fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dinah, prirent chacun son épée et vinrent sur la ville hardiment, et tuèrent tous les mâles. Et ils tuèrent Amor et Shechem son fils au tranchant de l'épée, et prirent Dinah de la maison de Shechem, et sortirent. Les fils de Jacob vinrent sur les tués et pillèrent la ville, parce qu'on avait violé leur sœur. Ils prirent leurs moutons, leurs beuses et leurs ânes, et ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs, et toutes leurs richesses et tous leurs petits-enfants et leurs familles. Ils emmenèrent captifs, et pillèrent même tout ce qui était dans les maisons. Et Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous m'avez perturbé, en faisant de moi une puanteur auprès des habitants du pays, parmi les Canaanites et les Périsites, et moi n'étant que peu nombreux, ils s'assembleront contre moi, et me tueront, et je serai détruit, moi et ma maison. » Et ils dirent, « Agirait-il avec notre sœur comme avec une prostituée ? » Genèse, chapitre 35 Et Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel, et demeure-y, et fais-y un autel à Dieu, qui t'apparut lorsqu'tu fuyais de devant la face d'Esaü, ton frère. » Alors Jacob dit à sa maisonnée, et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et soyez nets, et changez vos vêtements, et levons-nous, et montons à Béthel, et j'y ferai un autel au Dieu qui me répondit au jour de ma détresse, et était avec moi dans le chemin que je pris. » Et ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leurs mains, et toutes leurs boucles d'oreilles qui étaient à leurs oreilles, et Jacob les cacha sous le chêne qui était près de Chechem. Et ils voyagèrent, et la terreur de Dieu fut sur les villes qui étaient autour d'eux, et ils ne poursuivirent pas les fils de Jacob. Ainsi Jacob arriva à Luz, laquelle est dans la terre de Canaan, c'est-à-dire Béthel, lui et tout le peuple qui était avec lui. Et il y bâtit un autel, et il appela cet endroit El-Béthel, parce que là Dieu lui était apparu, lorsqu'il fuyait de devant la face de son frère. Mais Déborah la nourrice de Rébecca mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous un chêne, et son nom fut appelé Alon-Bachut. Et Dieu apparu à Jacob de nouveau, lorsqu'il revenait de Padan à Ram, et le bénit. Et Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, ton nom ne doit plus être appelé Jacob, mais Israël doit être ton nom, et il appela son nom Israël. » Et Dieu lui dit, « Je suis Dieu Tout-Puissant, soit fécond et multiplie, une nation, et une compagnie de nations doivent venir de toi, et des rois doivent sortir de tes lombes, et la terre que j'ai donnée à Abraham et à Isaac, à toi je la donnerai et à ta semence après toi je donnerai la terre. » Et Dieu monta de près de lui du lieu où il avait parlé avec lui. Et Jacob dressa une colonne au lieu où il avait parlé avec lui, à savoir, une colonne de pierre, et il répandit dessus une offrande liquide, et il répandit de l'huile dessus. Et Jacob appela le nom du lieu où Dieu avait parlé avec lui, « Béthel. » Et ils voyagèrent de Béthel, et il y avait encore un peu de chemin pour arriver à Éphrate, et Rachel entra en travail, et elle eut beaucoup de peine à accoucher. Et il arriva, lorsqu'elle eut de grandes douleurs, la sage-femme lui dit, « N'aie pas peur, tu auras ce fils aussi. » Et il arriva, comme son âme s'en allait, car elle mourut, qu'elle appela son nom Benoni, mais son père l'appela Benjamin. Et Rachel mourut, et fut enterrée sur le chemin d'Éphrate, qui est Bethléem. Et Jacob dressa une colonne sur sa tombe, c'est la colonne de la tombe de Rachel, jusqu'à ce jour. Et Israël voyagea, et installa sa tante au-delà de la tour d'Éder. Et il arriva, lorsqu'Israël demeurait dans cette terre, que Ruben alla et coucha avec Bila la concubine de son père, et Israël la prit. Or les fils de Jacob étaient au nombre de douze. Les fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, et Siméon, et Lévi, et Juda, et Issachar et Zabulon. Les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Et les fils de Bila, domestiques de Rachel, d'Anne et Naphtali. Et les fils de Zilpa, domestiques de Léa, Gad et Achère, ce sont là les fils de Jacob, qui lui furent nés à Paddan Aram. Et Jacob arriva vers Isaac son père, à Mamre, à la ville d'Arba, laquelle était Bron, où Abraham et Isaac séjournèrent. Et les jours d'Isaac furent de cent quatre-vingts ans. Et Isaac rendit l'esprit et mourut, et fut recueilli vers son peuple, étant âgé et rassasié de jour, et ses fils, Ésaü et Jacob l'enterrèrent. Genèse, chapitre 36. Or ce sont ici les générations d'Ésaü, qui étaient d'hommes. Ésaü prit ses femmes d'entre les filles de Canaan, Ada la fille d'Hélon, le Hittite, et Aolibama la fille d'Anna, fille de Zibéon, le Hivite, et Bashmat, fille d'Ismaël, sœur de Nébajot. Et Ada enfanta à Ésaü, Eliphaz, et Bashmat enfanta Réuel, et Aolibama enfanta Jéuche, et Ja'alam et Korah, ce sont les fils d'Ésaü, qui lui naquirent dans la terre de Canaan. Et Ésaü prit ses femmes, et ses fils et ses filles, et toutes les personnes de sa maison, et son bétail et toutes ses bêtes, et tous ses biens qu'il avait accumulés dans la terre de Canaan, et il s'en alla dans une région loin de la face de son frère Jacob. Car leur richesse était trop importante pour qu'ils puissent demeurer ensemble, et la terre dans laquelle ils étaient étrangers ne pouvait pas les soutenir à cause de leur bétail. Ainsi demeura Ésaü au mont Séir, Ésaü était d'homme. Et voici les générations d'Ésaü le père des Édomites sur la montagne de Séir, ce sont ici les noms des fils d'Ésaü, Eliphaz, le fils d'Ada la femme d'Ésaü, Réuel le fils de Bashmat la femme d'Ésaü. Et les fils d'Éliphaz étaient Témane, Omar, Zépho, Zégatam et Kénaz. Et Timna était concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, et elle enfanta à Éliphaz Amalek, ceux-ci furent les fils d'Ada, la femme d'Ésaü. Et ce sont ici les fils de Réuel, Naat et Zéra, Shama et Misa, ceux-ci furent les fils de Bashmat, la femme d'Ésaü. Et ceux-ci furent les fils d'Aolibama, la fille d'Anna, la fille de Zibéon, femme d'Ésaü, et elle enfanta à Ésaü, Jéhuch, Ja'alam et Khora. Ceux-ci furent ducs des fils d'Ésaü, les fils d'Éliphaz le fils premier-né d'Ésaü, ducs Témane, ducs Omar, ducs Zépho, ducs Kénaz, ducs Khora, ducs Gatam et ducs Amalek, ce sont là les ducs issus d'Éliphaz dans le pays d'Édôme, ceux-ci furent les fils d'Ada. Et ce sont ici les fils de Réuel, fils d'Ésaü, ducs Naat, ducs Zéra, ducs Shama, ducs Misa, ce sont ici les ducs issus de Réuel dans le pays d'Édôme, ceux-ci sont les fils de Bashmat, femme d'Ésaü. Et ce sont ici les fils d'Aolibama, femme d'Ésaü, ducs Géhuch, ducs Ja'alam, ducs Khora, ceux-ci furent les ducs issus d'Aolibama, la fille d'Anna, femme d'Ésaü. Ce sont ici les fils d'Ésaü, qui étaient d'hommes, et ce sont ici leurs ducs. Ce sont ici les fils de Séir le Horite, qui habitaient le pays, l'Otan, et Chobal, et Zibéon, et Anna, et Dichon, et Ezère et Dichan, ce sont ici les ducs des Horites, les enfants de Séir, dans le pays d'Édôme. Et les enfants de l'Otan furent Rori et Émane, et la sœur de l'Otan fut Timna. Et les enfants de Chobal furent ceci, Alvan, Manahat, et Ébal, et Chephos et Onam. Et ce sont ici les enfants de Zibéon, Aja et Anna, c'est cette Anna qui trouva les mulets dans le désert, pendant qu'ils gardaient les ânes de Zibéon, son père. Et les enfants d'Anna furent ceci, Dichon et Aolibama, la fille d'Anna. Et ce sont ici les enfants de Dichon, Emdan, et Echban, et Itran et Cheran. Et les enfants d'Ézère sont ceux-ci, Bilan, Esa à Havan et Akan. Les enfants de Dichon sont ceux-ci, Us et Aran. Ce sont ici les ducs issus des Orites, ducs Lothan, ducs Chobal, ducs Ibéon, ducs Anna, ducs Dichon, ducs Ézère, ducs Dichon, ceux-ci sont les ducs issus de Hori, parmi leurs ducs dans le pays de Séir. Et ce sont ici les rois qui régnèrent dans le pays des Dômes, avant qu'aucun roi ne règne sur les enfants d'Israël. Et Béla, le fils de Béor, régna en Edom, et le nom de sa ville était d'Inabah. Et Béla mourut, et Jobab, le fils de Zéra de Bozra, régna à sa place. Et Jobab mourut, et Husham, du pays de Thémanie, régna à sa place. Et Husham mourut, et Hadad le fils de Bédad, qui frappa Midian dans le champ de Moab, régna à sa place, et le nom de sa ville était Tavit. Et Hadad mourut, et Samla de Masreka, régna à sa place. Et Samla mourut, et Saul de Rehobot près de la rivière régna à sa place. Et Saul mourut, et Balanan, le fils d'Ashbor, régna à sa place. Et Balanan le fils d'Ashbor mourut, et Hadad régna à sa place, et le nom de sa ville était Po, et le nom de sa femme était Méetabelle, la fille de Mathred, la fille de Mézachab. Et ce sont ici les noms des ducs issus d'Esaü, selon leur famille, suivant leur lieu, par leur nom, Duc Timna, Duc Alva, Duc Getet, Duc Haolibama, Duc Héla, Duc Pinon, Duc Kenaz, Duc Théman, Duc Mibzar, Duc Magdiel, Duc Hiram, Ce sont ici les ducs d'Edom, selon leurs habitations dans le pays de leur possession, il est Esaü, le père des Edomites. Genèse, chapitre 37. Et Jacob demeura dans la terre dans laquelle son père fut un étranger, dans la terre de Canaan. Ce sont ici les générations de Jacob. Joseph étant âgé de dix-sept ans, gardait le troupeau avec ses frères, et le jeune garçon était avec les fils de Bila, et avec les fils de Zilpa, les femmes de son père, et Joseph rapporta à son père leur mauvaise conduite. Or Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit un manteau de plusieurs couleurs. Et lorsque ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ses frères, ils le haïrent, et ne pouvaient lui parler calmement. Et Joseph rêva un rêve, et il le raconta à ses frères, et ils le haïrent encore plus. Et il leur dit, « Écoutez, je vous prie, ce rêve que j'ai rêvé, car, voici, nous étions en train de lier des gerbes dans le champ, et, voici, ma gerbe se leva et aussi se tint debout, et, voici, vos gerbes se tenaient tout autour et faisaient la révérence à ma gerbe. » Et ses frères lui dirent, « Régnerais-tu vraiment sur nous ? » Et il le haïrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Et il rêva encore un autre rêve et le raconta à ses frères, et il dit, « Voici, j'ai encore rêvé un rêve, et, voici, le soleil, et la lune, et les onze étoiles me faisaient leur révérence. » Et il le raconta à son père et à ses frères, et son père le reprit, et lui dit, « Quel est ce rêve que tu as rêvé ? Viendrons-nous, moi et ta mère et tes frères, vraiment nous courber jusqu'à terre devant toi ? » Et ses frères l'envirent, mais son père réfléchissait le propos. Et ses frères allèrent garder le troupeau de leur père à Chéchem. Et Israël dit à Joseph, « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Chéchem ? Viens, et je vais t'envoyer vers eux. » Et il lui répondit, « Me voici. » Et il lui dit, « Va, je te prie, voir si tout va bien avec tes frères et de même avec les troupeaux, et rapporte-moi des nouvelles. » Ainsi il l'envoya de la vallée d'Hébron, et il arriva à Chéchem. Et un certain homme le trouva, et, voici, il était errant dans les champs, et l'homme lui demanda, disant, « Que cherches-tu ? » Et il dit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, ou ils gardent leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à deux temps. » Et Joseph alla après ses frères, et il les trouva à deux temps. Et lorsqu'ils le virent de loin et même avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent contre lui pour le tuer. Et ils se dirent l'un l'autre, « Voici, ce rêveur vient. » Maintenant donc, venez et tuons-le, et jetons-le dans quelques fosses, et nous dirons, « Une mauvaise bête l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces rêves. » Et Ruben entendit cela, et le délivra de leurs mains, et dit, « Ne le tuons pas. » Et Ruben leur dit, « Ne versez pas de sang, mais jetez-le dans cette fosse, qui est dans le désert, et ne mettez pas la main sur lui, afin qu'ils puissent le retirer de leurs mains, pour le remettre à son père. » Et il arriva, lorsque Joseph arriva près de ses frères, qu'ils lui enlevèrent son manteau, son manteau de plusieurs couleurs qui était sur lui. Et ils le prirent, et le jetèrent dans une fosse, et la fosse était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Et ils s'assirent pour manger le pain, et ils levèrent leurs yeux et regardèrent, et, voici, une compagnie d'Ismaélites venaient de Gilead avec leurs chameaux chargés d'épices, de baumes, et de mire, allant les porter en Égypte. Et Judas dit à ses frères, « Quel profit y a-t-il si nous tuons notre frère et cachons son sang ? Venez, et vendons-le aux Ismaélites, et que notre main ne soit pas sur lui, car il est notre frère et notre chair. » Et ses frères furent satisfaits. Alors passèrent les marchands Midianites, et ils tirèrent et remontèrent Joseph de la fosse, et vendirent Joseph aux Ismaélites pour vingt pièces d'argent, et ils emmenèrent Joseph en Égypte. Et Ruben retourna à la fosse, et, voici, Joseph n'était pas dans la fosse, et il déchira ses effets. Et il retourna vers ses frères, et dit, « L'enfant n'est pas, et moi, où irai-je ? » Et ils prirent le manteau de Joseph, et tuèrent un chevreau, et trempèrent le manteau dans le sang, et ils envoyèrent le manteau de plusieurs couleurs et l'apportèrent à leur père, et dirent, « Nous avons trouvé ceci, reconnais maintenant si c'est le manteau de ton fils, ou non. » Et il le reconnut, et dit, « C'est le manteau de mon fils, une mauvaise bête l'a dévoré, Joseph a sans aucun doute été mis en morceaux. » Et Jacob déchira ses effets, et mit une toile à sac sur ses reins, et mena deuil sur son fils pendant beaucoup de jours. Et tous ses fils et toutes ses filles se mirent à le réconforter, mais il refusa d'être réconforté, et il dit, « Car je veux descendre dans la tombe vers mon fils menant deuil. » Ainsi son père le pleura. Et les Midianites le vendirent en Égypte à Potiphar, un officier de Pharaon, et capitaine de la garde. Genèse, chapitre 38 Et il arriva en ce moment-là, que Judas descendit de ses frères, et se retira vers un certain Adulamite, dont le nom était Tyra. Et Judas y vit la fille d'un certain Canaanite, dont le nom était Chua, et il la prit, et alla vers elle. Et elle conçut et enfanta un fils, et il appela son nom R. Et elle conçut encore et enfanta un fils, et elle appela son nom Eunan. Et elle conçut de nouveau et enfanta un fils, et appela son nom Chéla, et il était à Chézib, lorsqu'elle l'enfanta. Et Judas prit une femme pour Er son premier-né, dont le nom était Amar. Et Er, premier-né de Judas, était immoral aux yeux du Seigneur, et le Seigneur le tua. Et Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, et épouse-la et suscite une semence à ton frère. » Et Onan savait que la semence ne devrait pas être la sienne, et il arriva lorsqu'il alla vers la femme de son frère, qu'il la répandit sur le sol, de crainte qu'il donnerait semence à son frère. Et la chose qu'il faisait des plus au Seigneur, c'est pourquoi il le tua aussi. Alors Judas dit à Tamar sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Chéla, mon fils, soit devenu grand, car il disait, si par aventure il ne meurt lui aussi, comme ses frères. » Et Tamar s'en alla et demeura dans la maison de son père. Et avec le temps la fille de Chua, femme de Judas mourut, et Judas fut consolée, et monta vers les tondeurs de ses moutons à Timnat, lui et son ami Ira, l'adulamite. Et on le dit à Tamar, disant, « Voici ton beau-père monte à Timnat pour tondre ses moutons. » Et elle enleva ses vêtements de veuve, et se couvrit d'un voile, et s'en enveloppa, et s'assit à un carrefour qui est sur le chemin de Timnat, car elle vit que Chéla avait grandi, et qu'elle ne lui avait pas été donnée pour femme. Lorsque Judas la vit, il croyait qu'elle était une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Et il se détourna vers elle sur le chemin, et dit, « Allons, je te prie, laisse-moi venir vers toi, car il ne savait pas qu'elle était sa belle-fille. » Et elle dit, « Que me donneras-tu, afin que tu puisses venir vers moi ? » Et il dit, « Je t'enverrai un chevreau du troupeau. » Et elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ? » Et il dit, « Quel gage dois-je te donner ? » Et elle dit, « Ton cachet, et tes bracelets, et ta houlette, qui est en ta main. » Et il les lui donna, et alla vers elle, et elle conçut de lui. Et elle se leva et s'en alla, et quitta son voile, et revêtit les vêtements de son veuvage. Et Judas envoya le chevreau par la main de son ami l'adulamite, pour recevoir son gage de la main de la femme, mais il ne la trouva pas. Alors il demanda aux hommes du lieu, disant, « Où est la prostituée qui était au carrefour le long du chemin ? » Et ils dirent, « Il n'y a pas eu de prostituées dans ce lieu. » Et il retourna vers Judas et dit, « Je n'ai pas pu la trouver, et aussi les hommes du lieu ont dit, que d'eux n'y avaient pas de prostituées en ce lieu. » Et Judas dit, « Qu'elle le prenne de peur que nous ne soyons un objet de honte, voici, j'ai envoyé ce chevreau, et tu ne l'as pas trouvé. » Et il arriva environ trois mois après, que l'on raconta à Judas, disant, « Ta mare, ta belle-fille, a joué la prostituée, et aussi, voici, elle est enceinte par la prostitution. » Et Judas dit, « Amenez-la, et qu'elle soit brûlée. » Lorsqu'elle fut amenée, elle envoya à son beau-père, disant, « C'est de l'homme à qui ceci appartient que je suis enceinte, et elle dit, « Discerne, je te prie, à qui sont ceux-ci, le cachet, les bracelets et houlettes. » Et Judas les reconnut, et dit, « Elle a été plus droite que moi, parce que je ne l'ai pas donnée à Sheila mon fils. » Et il ne la connut plus. Et il arriva au moment où elle était en travail, que voici, des jumeaux étaient dans son utérus. Et il arriva, lorsqu'elle était en travail, que l'un d'eux sortit sa main, et la sage-femme l'a pris et il y a un fil écarlate, disant, « Celui-ci est sorti le premier. » Et il arriva, comme il retira sa main, que voici, son frère sortit, et elle dit, « Comment es-tu passé ? Cette brèche soit sur toi, par conséquent son nom fut appelé Pharez. » Et ensuite sortit son frère, qui avait le fil écarlate à sa main, et son nom fut appelé Zahra. Genèse, chapitre 39 Et Joseph fut amené en Égypte, et Potiphar, un officier de Pharaon, capitaine de la garde, un Égyptien, l'acheta des mains des Ismaélites, lesquelles l'y avaient amené. Et le Seigneur était avec Joseph, et il était un homme prospère, et il était dans la maison de son maître l'Égyptien. Et son maître vit que le Seigneur était avec lui, et que le Seigneur faisait que tout prospérait en sa main. Et Joseph trouva grâce à sa vue, et il le servait, et il le fit intendant sur sa maison, et tout ce qu'il avait-il remit en sa main. Et il arriva que, depuis le moment qu'il l'avait fait intendant sur sa maison et sur tout ce qu'il avait, que le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction du Seigneur était sur tout ce qu'il avait dans la maison et au champ. Et il laissa tout ce qu'il avait en la main de Joseph, et il ne savait pas ce qu'il avait, si ce n'est le pain qu'il mangeait. Et Joseph était une personne plaisante, et une belle apparence. Et il arriva après ces choses, que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph, et dit, « Couche avec moi ». Mais il refusa et il dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne me demande aucun compte de ce qui est dans la maison, et il remit tout ce qu'il a en main, il n'y a personne dans cette maison de plus grand que moi, et il ne m'a limité en rien que toi, parce que tu es sa femme, comment alors pourrais-je faire cette grande immoralité, et pécherais-je contre Dieu ? » Et il arriva, comme elle parlait à Joseph jour après jour, qu'il ne lui prêta pas attention, pour coucher auprès d'elle, ni pour être avec elle. Et il arriva cette fois-là, que Joseph vint à la maison pour faire son travail, et il n'y avait là aucun des hommes de la maison. Et elle le prit par son vêtement disant, « Couche avec moi », et il laissa son vêtement en sa main et s'enfuit, et alla dehors. Et il arriva, lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement en sa main, et s'était enfui, qu'elle appela les hommes de sa maison, et leur parla disant, « Voyez, il nous a amené un homme hébreu pour se moquer de nous, il vint vers moi pour coucher avec moi, et je criais à haute voix. Et il arriva, lorsqu'il entendit que j'élevais ma voix et criait, qu'il laissa son vêtement avec moi et s'enfuit, et est parti. Et elle posa son vêtement près d'elle, jusqu'à ce que son Seigneur rentre à la maison. Et elle lui parla selon ses paroles disant, « Le serviteur hébreu, que tu nous as amené, vint vers moi pour se moquer de moi, et il arriva, comme j'élevais ma voix, et criait, qu'il a laissé son vêtement avec moi, et s'enfuit dehors. Et il arriva, lorsque son maître entendit les paroles de sa femme, laquelle lui parlait disant, « D'après cette manière ton serviteur fit envers moi, que son courroux s'enflamma. Et le maître de Joseph le prit, et le mit en prison, un lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là dans la prison. Mais le Seigneur était avec Joseph et lui manifesta sa miséricorde, et lui fit trouver faveur à la vue du jaulier de la prison. Et le jaulier de la prison remit en la main de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et tout ce qui se faisait là, c'était lui qui le faisait. Le gardien de la prison ne regardait aucune des choses qui étaient en sa main, parce que le Seigneur était avec lui, et ce qu'il faisait, le Seigneur le faisait prospérer. Genèse, chapitre 40 Et il arriva après ces choses, que le sommelier du roi d'Égypte et son boulanger avaient offensé leur Seigneur, le roi d'Égypte. Et Pharaon fut courroussé contre deux de ses officiers, contre le chef des sommeliers et contre le chef des boulangers. Et il les plaça sous garde dans la maison du capitaine de la garde, dans la prison, le lieu où Joseph était enfermé. Et le capitaine de la garde les donna en charge à Joseph, et il les servait, et ils restèrent une saison sous garde. Et ils rêvèrent un rêve tous les deux, chacun son rêve la même nuit, chacun selon l'interprétation de son rêve, le sommelier et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison. Et Joseph vint vers eux le matin et les regarda, et, voici, ils étaient tristes. Et il demanda aux officiers de Pharaon, qui étaient avec lui sous garde dans la maison de son Seigneur, disant, « Pourquoi avez-vous l'air si tristes aujourd'hui ? » Et ils lui dirent, « Nous avons rêvé un rêve, et il n'y a personne pour l'interpréter. » Et Joseph leur dit, « Les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu ? Racontez-les-moi, je vous prie. » Et le chef des sommeliers raconta son rêve à Joseph et lui dit, « Dans mon rêve, voici, une vigne était devant moi, et dans la vigne étaient trois sarments, et c'était comme si elle bourgeonnait, et sa fleur sortit, et ses grappes donnèrent des raisins mûrs, et la coupe de Pharaon était dans ma main, et je pris les raisins, et les pressais dans la coupe de Pharaon, et je donnais la coupe à la main de Pharaon. » Et Joseph lui dit, « C'est ici son interprétation, les trois sarments sont trois jours. » Cependant d'ici trois jours Pharaon doit élever ta tête, et te rétablir à ta place, et tu dois mettre la coupe de Pharaon dans sa main, suivant la façon précédente, lorsqu'tu étais son sommelier. Mais pense à moi, lorsque tout doit être bien avec toi, et use de gentillesse, je te prie, envers moi, et fais mention de moi à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Car en vérité, j'ai été enlevé de la terre des Hébreux, et ici je n'ai rien fait pour qu'on me mette dans le donjon. Lorsque le chef des boulangers vit que l'interprétation était bonne, il dit à Joseph, « Moi aussi je rêvais, et voici, j'avais trois panières blanches sur ma tête, et dans la plus haute panière il y avait toutes sortes de pâtisseries pour Pharaon, et les oiseaux les mangeaient de la panière qui était sur ma tête. » Et Joseph répondit et dit, « C'est ici son interprétation, les trois panières sont trois jours, cependant d'ici trois jours Pharaon doit élever ta tête au-dessus de toi, et doit te pendre à un arbre, et les oiseaux doivent manger ta chair sur toi. » Et il arriva le troisième jour, lequel était le jour de l'anniversaire de Pharaon, qu'il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des sommeliers et celle du chef des boulangers parmi ses serviteurs. Et il rétablit le chef des sommeliers dans son office de sommelier, et il donna la coupe en la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des boulangers, comme Joseph le leur avait interprété. Cependant le chef des sommeliers ne se souvint pas de Joseph, mais il l'oublia. Genèse, chapitre 41 Et il arriva au bout de deux années entières, que Pharaon rêva, et, voici, il se tenait près du fleuve. Et, voici, du fleuve montait cette vache belle avoir et grasse, et elle broutait dans la prairie. Et, voici, cette autre vache montait du fleuve après elle, laide avoir et maigre, et se tenait auprès des autres vaches sur le bord du fleuve. Et les vaches laides et maigres mangèrent les sept vaches belles et grasses. Ainsi Pharaon se réveilla. Et il s'endormit et rêva une seconde fois, et, voici, sept épis de maïs poussés sur une même tige gras et bon. Et, voici, sept épis maigres et abîmés par le vent dégermés après cela. Et les sept épis maigres dévorèrent les sept épis gras et pleins. Et Pharaon se réveilla, et, voici, c'était un rêve. Et il arriva au matin que son esprit fut troublé, et il envoya et appela tous les magiciens d'Égypte et tous ces hommes sages, et Pharaon leur raconta son rêve, mais il n'y avait personne qui puisse les interpréter au Pharaon. Alors le chef des sommeliers parla à Pharaon, disant, « Je me rappelle aujourd'hui mes fautes, Pharaon fut couroussé contre ses serviteurs, et me mit sous garde dans la maison du capitaine de la garde, moi et le chef des boulangers. Et nous avons rêvé un rêve une nuit, moi et lui, nous avons rêvé chacun selon l'interprétation de son rêve. Et il y avait là avec nous un jeune homme, un hébreu, serviteur du capitaine de la garde, et nous lui racontèrent, et il nous interpréta nos rêves, à chacun il interpréta son rêve. Et il arriva, comme il nous l'interpréta, ainsi fut-il, il me rétablit en mon office, et lui il le pendit. Alors Pharaon envoya et appela Joseph, et on le fit sortir en hâte du donjon, et il se rasa, et changea son habillement, et vint vers Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph, « J'ai rêvé un rêve, et il n'y a personne qui puisse l'interpréter, et j'ai entendu dire que tu peux comprendre un rêve pour l'interpréter. » Et Joseph répondit à Pharaon disant, « Ce n'est pas à moi, Dieu doit donner à Pharaon une réponse de paix. » Et Pharaon dit à Joseph, « Dans mon rêve, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et, voici, que du fleuve montait cette vache grasse et belle à voir, et elle broutait dans la prairie. Et, voici, cette autre vache montait après elle, chétive, et très laide, et maigre, telle que je n'en ai jamais vu dans toute la terre d'Égypte pour leur mauvais état, et les vaches maigres et laides mangèrent les sept premières vaches grasses, et lorsqu'elles les eurent mangées, on ne pouvait pas voir qu'elles les avaient mangées, mais elles étaient toujours laides, comme au commencement. Alors je me réveillais. Et je vis dans mon rêve, et, voici, sept épis poussés sur une même tige, pleins et beaux, et, voici, sept épis desséchés, minces et abîmés par le vent d'Est, germés après eux, et les épis minces dévorèrent les sept bons épis, et je les racontais aux magiciens, mais il n'y a eu personne qui puisse me l'expliquer. Et Joseph dit à Pharaon, le rêve de Pharaon est un seul, Dieu a montré à Pharaon ce qu'il est sur le point de faire. Les sept bonnes vaches sont sept années, et les sept bons épis sont sept années, c'est un seul rêve. Et les sept vaches maigres et laides qui montaient après elles sont sept années, et les sept épis vides, abîmés par le vent d'Est doivent être sept années de famine. C'est la chose que j'ai dite à Pharaon, que Dieu a fait voir à Pharaon ce qu'il est sur le point de faire. Voici, sept années de grande abondance viennent dans tout le pays d'Égypte, et il doit s'élever après sept années de famine, et toute l'abondance doit être oubliée dans le pays d'Égypte, et la famine doit consumer le pays, et l'abondance ne doit plus être connue dans le pays à cause de cette famine qui suivra, car elle doit être très sérieuse. Et en ce que le rêve a été répété deux fois à Pharaon, c'est parce que la chose est établie par Dieu, et que Dieu va bientôt la mener à bien. Maintenant donc que Pharaon cherche un homme prudent et sage, et qu'il l'établisse sur le pays d'Égypte. Que Pharaon fasse cela et assigne des officiers sur le pays, et qu'il prenne le cinquième du revenu du pays d'Égypte durant les sept années d'abondance. Et qu'il rassemble toute la nourriture de ces bonnes années qui viennent, et qu'il amasse du maïs sous la main de Pharaon, et qu'il garde la nourriture dans les villes. Et cette nourriture doit être en réserve pour le pays pendant les sept années de famine, qui doivent être dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne périsse pas pendant la famine. Et la chose fut bonne aux yeux de Pharaon, et aux yeux de tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Pouvons-nous trouver un homme tel que celui-ci, en qui est l'Esprit de Dieu ? » Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a montré tout ceci, il n'y a personne qui soit aussi prudent et aussi sage que toi. Tu seras sur ma maison, et tout mon peuple doit être gouverné selon ta parole, seulement quant au trône, je serai plus grand que toi. » Et Pharaon dit à Joseph, « Regarde, je t'ai établi sur tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon ôta son anneau de sa main, et le mit à la main de Joseph, et il le fit revêtir de vesture de fin lin, et lui mit une chaîne d'or autour de son cou, et il le fit monter sur le second chariot qu'il avait, et l'on cria devant lui, « Courbez le genou, et il le fit régir sur tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon dit à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi nul homme ne doit lever la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon appela Joseph du nom de Zafnat Pahanea, et il lui donna pour femme Aznat la fille de Potiphrat, prêtre don. Et Joseph parcourut tout le pays d'Égypte. Et Joseph était âgé de trente ans, lorsqu'il se tint devant Pharaon, roi d'Égypte. Et Joseph sortit de la présence de Pharaon, et alla à travers tout le pays d'Égypte. Et durant les sept années d'abondance la terre rapporta à pleine main. Et il rassembla toute la nourriture des sept années, qu'il y eut dans le pays d'Égypte, et amassa la nourriture dans les villes, la nourriture des champs, laquelle venait des alentours chaque jour, il l'amassa de même. Et Joseph rassembla du maïs comme le sable de la mer, en très grande quantité, jusqu'à ce qu'il cesse de compter, parce qu'il était sans nombre. Et à Joseph n'acquirent deux fils avant que l'année de la famine arrive, lesquels Azonat la fille de Potiphrat, prêtre don, lui enfanta. Et Joseph appela le nom du premier-né Manassé, car Dieu, dit-il, m'a fait oublier tout mon labeur, et toute la maison de mon père. Et il appela le nom du second Éphraïm, car Dieu m'a fait être fructueux dans le pays de mon affliction. Et les sept années d'abondance qu'il y eut dans le pays d'Égypte, furent achevées. Et les sept années de pénurie commencèrent à venir, comme Joseph l'avait dit, et la pénurie fut dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain. Et lorsque tout le pays d'Égypte fut affamé, le peuple cria à Pharaon pour du pain, et Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez à Joseph, ce qu'il vous dira, faites-le. Et la famine fut sur toute la surface de la terre, et Joseph ouvrit tous les greniers et vendit aux Égyptiens, et la famine se renforça fortement dans le pays d'Égypte. Et tous les pays venaient en Égypte à Joseph pour acheter du maïs, parce que la famine était tellement sévère dans tous les pays. Genèse, chapitre 42 Or lorsque Jacob vit qu'il y avait du maïs en Égypte, Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous observez-vous les uns les autres ? » Et il dit, « Voici, j'ai entendu dire qu'il y a du maïs en Égypte, descendez-y, et achetez-nous-en, afin que nous puissions vivre, et ne pas mourir. » Et les dix frères de Joseph descendirent pour acheter du maïs en Égypte. Mais Benjamin le frère de Joseph, Jacob n'envoya pas avec ses frères, car il disait, « Si par aventure malveillance lui arrivait. » Et les fils d'Israël vinrent pour acheter du maïs parmi ceux qui venaient, car la famine était dans la terre de Canaan. Et Joseph était le gouverneur du pays, et il était celui qui vendait à tout le peuple du pays. Et les frères de Joseph vinrent, et se courbèrent devant lui leur face contre terre. Et Joseph vit ses frères, et les reconnut, mais il fit l'étranger avec eux, et leur parla rudement, et leur dit, « D'où venez-vous ? » Et ils dirent, « De la terre de Canaan, pour acheter de la nourriture. » Et Joseph reconnut ses frères, mais ils ne le reconnurent pas. Et Joseph se souvint des rêves qu'il avait rêvé d'eux, et il leur dit, « Vous êtes des espions, pour voir la nudité du pays vous êtes venus. » Et ils lui dirent, « Non, mon Seigneur, mais tes serviteurs sont venus pour acheter de la nourriture. Nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes des hommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. » Et il leur dit, « Non, mais pour voir la nudité du pays vous êtes venus. » Et ils dirent, « Tes serviteurs sont douze frères, les fils d'un même homme dans la terre de Canaan, et, voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et l'un n'est plus. » Et Joseph leur dit, « C'est ce que je vous ai déclaré en disant, « Vous êtes des espions, en ceci vous devez le prouver, par la vie de Pharaon vous ne devez pas sortir d'ici, à moins que votre plus jeune frère ne vienne ici. » Envoyez l'un de vous et qu'il aille chercher votre frère, et vous devez être gardés en prison, afin que vos paroles puissent être prouvées, pour voir s'il y a quelque vérité en vous, à moins que par la vie de Pharaon, sûrement vous êtes des espions. » Et il les fit mettre ensemble sous garde trois jours. Et Joseph leur dit le troisième jour, « Faites ceci, et vous vivrez, car je crains Dieu. Si vous êtes des hommes sincères, que l'un de vos frères soit lié en la maison de votre prison, allez, emportez le maïs pour pourvoir à la famine de vos maisons, mais amenez-moi votre plus jeune frère, ainsi vos paroles doivent être vérifiées, et vous ne mourrez pas. » Et ils firent ainsi. Et ils se disaient l'un à l'autre, « Nous sommes en vérité coupables concernant notre frère, en ce que car nous vîmes l'angoisse de son âme, lorsqu'il nous implorait, et nous ne voulions pas l'entendre, par conséquent cette détresse est venue sur nous. » Et Ruben leur répondit, disant, « Ne vous déclarai-je pas, disant, « Ne péchez pas contre l'enfant, et vous ne vouliez pas entendre. » Par conséquent, voici, aussi son sang est redemandé. Et ils ne savaient pas que Joseph les comprenait, car il leur parlait par un interprète. Et il se détourna d'eux, et pleura, et retourna vers eux, et s'entretint avec eux, et prit parmi eux Siméon, et le fit lier devant leurs yeux. Puis Joseph commanda de remplir leur sac de maïs, et de leur remettre l'argent de chacun d'eux dans son sac, et de leur donner des provisions pour le chemin, et ainsi fit-il pour eux. Et ils chargèrent le maïs sur leurs ânes, et s'en allèrent. Et comme l'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans l'hôtellerie, il découvrit son argent, et, voici, il était à l'ouverture de son sac. Et ils dit à ses frères, mon argent a été rendu, et, voici, il est même dans mon sac, et leur cœur défaillit, et ils eurent peur, disant l'un à l'autre, qu'est ceci que Dieu nous a fait. Et ils vinrent vers Jacob, leur père dans la terre de Canaan, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé, disant, l'homme qui est le Seigneur du pays, nous parla rudement, et nous prie pour des espions du pays. Mais nous lui avons dit, nous sommes des hommes sincères, nous ne sommes pas des espions, nous sommes douze frères, fils de notre père, l'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père dans la terre de Canaan. Et l'homme, le Seigneur du pays, nous a dit, en ceci je saurai que vous êtes des hommes sincères, laissez l'un de vos frères ici avec moi, et prenez la nourriture contre la famine de vos maisonnées, et partez, et amenez-moi votre plus jeune frère, alors je saurai que vous n'êtes pas des espions, mais que vous êtes des hommes sincères, ainsi je vous rendrai votre frère, et vous ferez commerce dans le pays. Et il arriva, comme ils vidaient leur sac, que, voici, le paquet d'argent de chacun était dans son sac, et lorsque Zé et leur père virent leur paquet d'argent, ils eurent peur. Et Jacob, leur père, leur dit, vous m'avez privé de mes enfants, Joseph n'est plus, et Siméon n'est plus, et vous voulez emmener Benjamin, toutes ces choses sont contre moi. Et Ruben parla à son père, disant, tu mets deux fils, si je ne te le ramène pas, remets-le en ma main, et je te le ramènerai. Et il dit, mon fils ne doit pas descendre avec vous, car son frère est mort, et lui seul reste, si malheur lui arrivait le long du chemin par lequel vous allez, vous feriez alors descendre mes cheveux blancs avec douleur à la tombe ? Genèse, chapitre 43 Et la famine était sévère dans le pays. Et il arriva lorsqu'ils eurent mangé le maïs qu'ils avaient apporté d'Égypte, que leur père leur dit, allez de nouveau, nous acheter un peu de nourriture. Et Judas lui parla, disant, l'homme nous a solennellement objectés, disant, vous ne devez pas voir ma face, sauf si votre frère est avec vous. Si tu envoies notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons de la nourriture. Mais si tu ne l'envoies pas, nous ne descendrons pas, car l'homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, sauf si votre frère est avec vous. Et Israël dit, pourquoi avez-vous agi si mal avec moi, de raconter à cet homme que vous aviez encore un frère ? Et ils dirent, l'homme demanda strictement de notre état et de notre parenté, disant, votre père vit-il encore, avez-vous un autre frère ? Et nous lui avons dit selon la teneur de ses paroles, pouvions-nous avec certitude savoir qu'il dirait, faites descendre votre frère ? Et Judas dit à Israël, son père, envoie le jeune garçon avec moi, et nous nous lèverons, et partirons, afin que nous puissions vivre et ne pas mourir, ni nous, ni toi, ni nos petits-enfants. Je réponds de lui, de ma main tu me le redemanderas, si je ne te le ramène pas et ne te le présente devant toi, alors laisse-moi porter le blâme pour toujours. Car si nous ne nous étions pas attardés, sûrement nous serions maintenant de retour pour la deuxième fois. Et leur père Israël, leur dit, si ceci doit en être ainsi maintenant, faites ceci. Prenez dans vos bagages des meilleurs fruits du pays, et portez à cet homme un présent, un peu de baume et un peu de miel, des épices et de la myrrhe, des noisées et des amandes, et prenez le double d'argent en votre main, et l'argent qui a été remis à l'ouverture de vos sacs, rapportez-le en votre main, Peut-être était-ce par inadvertance, prenez aussi votre frère, et levez-vous, retournez vers l'homme. Et que le Dieu Tout-Puissant vous donne miséricorde devant l'homme, qu'il veuille renvoyer votre autre frère, et Benjamin. S'il faut que je sois privé de mes enfants, que j'en sois privé. Et les hommes prirent ce présent, et prirent le double d'argent dans leurs mains, et Benjamin, et ils se levèrent, et descendirent en Égypte, et se tairent devant Joseph. Et lorsque Joseph vit Benjamin avec eux, il dit à l'intendant de sa maison, « Mène ces hommes à la maison, et tu, et prépare, car ces hommes doivent déjeuner avec moi à midi. » Et l'homme fit comme Joseph avait ordonné, et l'homme amena les hommes à la maison de Joseph. Et les hommes eurent peur parce qu'ils étaient menés à la maison de Joseph, et ils dirent, « C'est à cause de l'argent qui avait été remis dans nos sacs la première fois, que nous sommes emmenés, afin qu'ils puissent trouver une occasion contre nous pour tomber sur nous et nous prendre comme hommes asservis, ainsi que nos ânes. » Et ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph, et ils s'entretinrent avec lui à la porte de la maison, et dirent, « Ô monsieur, nous sommes en effet descendus la première fois pour acheter de la nourriture, » Et il arriva, lorsque nous sommes arrivés à l'hôtellerie, que nous avons ouvert nos sacs, et, voici, l'argent de chacun était à l'ouverture de son sac, notre argent selon son poids, et nous l'avons rapporté en notre main. Et nous avons apporté d'autres argent en nos mains, pour acheter de la nourriture, nous ne savons qui avait remis notre argent dans nos sacs. Et il dit, « Paix soit à vous, n'ayez pas peur, votre Dieu, et le Dieu de votre père, vous a donné un trésor dans vos sacs, j'ai eu votre argent. » Et il leur amena Siméon. Et l'homme fit entrer les hommes dans la maison de Joseph, et leur donna de l'eau, et ils lavèrent leurs pieds, et il donna du fourrage à leurs ânes. Et ils préparèrent le présent, en attendant que Joseph vienne à midi, car ils avaient appris qu'ils devaient y manger le pain. Et lorsque Joseph arriva à la maison, ils lui apportèrent dans la maison le présent qui était en leurs mains, et ils se courbèrent devant lui jusqu'à terre. Et il leur demanda comment ils se portaient et leur dit, « Votre père se porte-t-il bien, le vieil homme dont vous m'avez parlé, est-il encore en vie ? » Et ils répondirent, « Ton serviteur notre père est en bonne santé, il est encore en vie. » Et ils courbèrent leur tête, et firent leur révérence. Et il leva ses yeux, et vit son frère Benjamin, fils de sa mère, et dit, « Est-ce là votre plus jeune frère, dont vous m'avez parlé ? » Et il lui dit, « Dieu te fasse grâce, mon fils. » Et Joseph se hâta, car ses entrailles s'étaient émues envers son frère, et chercha où pleurer, et il entra dans sa chambre et y pleura. Et il lava son visage et sortit, et se retint, et dit, « Servez le pain. » Et on le servit à part, et eux à part, et quant aux Égyptiens, lesquels mangeaient avec lui, à part, parce que les Égyptiens ne peuvent manger le pain avec les Hébreux, car c'est une abomination pour les Égyptiens. Et ils s'assirent devant lui, le premier-né selon son droit d'aînesse, et le plus jeune selon son âge, et les hommes s'émerveillaient entre eux. Et il prit et leur présenta des plats de devant lui, mais le plat de Benjamin était cinq fois plus important que tous les autres. Et ils bureaient et étaient heureux avec lui. Genèse, chapitre 44 Et il commanda à l'intendant de sa maison, disant, « Remplis de nourriture les sacs de ces hommes autant qu'ils peuvent en emporter, et mets l'argent de chacun à l'ouverture de son sac. Et mets ma coupe, la coupe d'argent, à l'ouverture du sac du plus jeune, et l'argent de son maïs. » Et il fit selon la parole que Joseph avait dite. Dès qu'il y eut de la lumière le matin, les hommes furent renvoyés, eux et leurs ânes. Et lorsqu'ils furent sortis de la ville, et pas encore très loin, Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis les hommes, et lorsque tu les auras rattrapés, dis-leur, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? N'est-ce pas celle dans laquelle mon Seigneur boit, et par laquelle en effet il devine ? Vous avez mal agi en faisant cela. » Et il les rattrapa, et il leur dit ces mêmes paroles. Et ils lui dirent, « Pourquoi mon Seigneur dit ces paroles ? » Dieu nous en garde que tes serviteurs auraient fait cette chose. « Voici, l'argent que nous avions trouvé à l'ouverture de nos sacs nous te l'avons rapporté de la terre de Canaan, comment alors aurions-nous volé de la maison de ton Seigneur de l'argent ou de l'or ? Que celui de tes serviteurs chez qui elle sera trouvée meure, et nous aussi serons hommes asservis de mon Seigneur. » Et il dit, « Maintenant qu'il soit fait selon vos paroles, celui chez qui elle sera trouvée doit être mon serviteur, et vous devez être irréprochable. » Et rapidement ils déposèrent chaque homme son sac à terre, et ouvrirent chaque homme son sac. Et il fouilla, et commença par l'aîné et finit par le plus jeune, et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Alors ils déchirèrent leurs effets, et chaque homme chargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Et Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, car il y était encore, et ils tombèrent à terre devant lui. Et Joseph leur dit, « Quelle est l'action que vous avez faite ? » « Ne savez-vous pas qu'un homme tel que moi peut certainement deviner ? » Et Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur, que prononcerons-nous, ou comment nous justifierons-nous ? » « Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs, voici, nous sommes serviteurs de mon Seigneur, aussi bien nous que celui chez qui la coupe a été trouvée. » Et il dit, « Dieu nous en garde que je dois faire cela, mais l'homme en la main duquel la coupe a été trouvée, il doit être mon serviteur, et quant à vous, remontez en paix vers votre père. » Alors Judas s'approcha de lui, et dit, « Ô mon Seigneur, je te prie, que ton serviteur dise un mot aux oreilles de mon Seigneur, et ne laisse pas ta colère s'enflammer contre ton serviteur, car tu es c'est-à-dire comme Pharaon. » Mon Seigneur interrogea ses serviteurs disant, « Avez-vous père ou frère ? » Et nous avons dit à mon Seigneur, « Nous avons un père, un homme âgé, et un enfant de sa vieillesse, un tout jeune, et son frère est mort, et lui seul reste de sa mère, et son père l'aime. Et tu as dit à tes serviteurs, « Faites-le descendre vers moi, afin que je puisse poser mes yeux sur lui. » Et nous avons dit à mon Seigneur, « Le jeune garçon ne peut pas quitter son père, car s'il venait à quitter son père, son père mourrait. » Et tu dis à tes serviteurs, « Sauf si votre plus jeune frère ne descend avec vous, vous ne verrez plus ma face. » Et il arriva lorsque nous montèrent vers ton serviteur mon père, nous lui racontèrent les paroles de mon Seigneur. Et notre père dit, « Allez de nouveau et achetez-nous un peu de nourriture. » Et nous avons dit, « Nous ne pouvons pas descendre, si notre plus jeune frère est avec nous, alors nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de l'homme, sauf si notre plus jeune frère est avec nous. » Et ton serviteur mon père nous a dit, « Vous savez que ma femme m'a enfanté deux fils, et l'un s'en est allé d'auprès de moi, et j'ai dit, sûrement, il a été mis en pièce, et je ne l'ai pas vu depuis, et si vous prenez aussi celui-ci de moi, et que le malheur tombe sur lui, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur à la tombe. Maintenant donc, lorsque je viendrai vers ton serviteur mon père, et que le jeune garçon n'est pas avec nous, voyant que sa vie est liée à la vie du jeune garçon, il arrivera, lorsqu'il verra que le jeune garçon n'est pas avec nous, qu'il mourra, et tes serviteurs feront descendre les cheveux blancs de ton serviteur notre père avec douleur à la tombe. Car ton serviteur devint garant du jeune garçon envers mon père, disant, « Si je ne te le ramène pas, alors je porterai le blâme envers mon père pour toujours. Maintenant donc, je te prie, que ton serviteur demeure à la place du jeune garçon un homme asservi à mon Seigneur, et laisse le jeune garçon monter avec ses frères. Car comment monterai-je vers mon père, si le jeune garçon n'est pas avec moi, de peur que par aventure je ne vois le mal qui arrivera sur mon père. » Genèse, chapitre 45 Alors Joseph ne put plus se retenir devant tous ceux qui se tenaient près de lui, et il cria, « Faites sortir tout le monde de près de moi. » Et personne ne se tenait avec lui, tandis que Joseph se fit connaître à ses frères. Et il pleura bruyamment, et les Égyptiens et la maison de Pharaon l'entendirent. Et Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père est-il encore en vie ? » Et ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Et Joseph dit à ses frères, « Venez près de moi, je vous prie. » Et ils s'approchèrent. Et il dit, « Je suis Joseph votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Maintenant donc, ne soyez pas navrés, et ne soyez pas en colère contre vous-mêmes, de ce que vous m'avez vendu ici, car Dieu m'a envoyé avant vous pour préserver la vie. » Car depuis deux années la famine est sur le pays, et il doit y avoir encore cinq années pendant lesquelles il ne doit y avoir ni labours, ni moissons. Et Dieu m'a envoyé avant vous pour vous préserver une postérité sur la terre, et pour sauver vos vies par une grande délivrance. Aussi maintenant, ce n'était pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu, et il m'a fait un père à Pharaon, et Seigneur de toute sa maison, et dirigeant à travers tout le pays d'Égypte. « Hâtez-vous, et montez vers mon père, et dites-lui, ainsi dit ton fils Joseph, Dieu m'a rendu Seigneur sur toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. Et tu demeureras dans la terre de Gauchène et tu seras près de moi, toi, et tes enfants, et les enfants de tes enfants, et tes troupeaux de moutons et de bœufs, et tout ce que tu as, et là je t'y nourrirai, car il y a encore cinq années de famine, de peur que toi et ta maisonnée, et tout ce que tu as, ne périsse de pauvreté. Et, voici, vos yeux voient, et les yeux de mon frère Benjamin voient, que c'est ma bouche qui vous parle. Et vous devez raconter à mon père de toute ma gloire en Égypte, et de tout ce que vous avez vu, et vous vous hâterez de faire descendre ici mon père. Et il tomba au cou de son frère Benjamin, et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. De plus il embrassa tous ses frères, et pleura sur eux, et après cela ses frères parlèrent avec lui. Et la rumeur se fit entendre dans la maison de Pharaon, disant, les frères de Joseph sont venus, et cela plut bien à Pharaon et à ses serviteurs. Et Pharaon dit à Joseph, dit à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes, et allez, partez vers la terre de Canaan, et prenez votre père et vos maisonnées, et venez à moi, et je veux vous donner le meilleur du pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse du pays. Or tu as commandé, faites ceci, prenez du pays d'Égypte des charrettes pour vos petits et pour vos femmes, et amenez votre père, et venez. Et ne prêtez pas attention à votre fatra, car le meilleur de tout le pays d'Égypte est à vous. Et les enfants d'Israël firent ainsi, et Joseph leur donna des charrettes, selon le commandement de Pharaon, et il leur donna des provisions pour le chemin. Il donna à eux tous des habillements de rechange, mais à Benjamin il donna trois cents pièces d'argent, et cinq habillements de rechange. Et à son père il envoya suivant cette manière, dix ânes chargées de bonnes choses d'Égypte, et dix ânes chargées de maïs, de pain, et de nourriture pour son père pendant le chemin. Ainsi il renvoya ses frères, et ils partirent, et il leur dit, prenez soin de ne pas vous disputer en chemin. Et ils remontèrent d'Égypte, et vinrent dans la terre de Canaan vers Jacob, leur père, et lui racontèrent, disant, Joseph est encore en vie, et il est gouverneur sur tout le pays d'Égypte. Et le cœur de Jacob faiblit, car il ne les croyait pas. Et ils lui racontèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites, et lorsqu'il vit les charrettes que Joseph avait envoyées pour le porter, l'esprit de Jacob, leur père se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph mon fils est encore en vie, je veux aller et le verrai avant que je meure. Genèse, chapitre 46 Et Israël entreprit son voyage avec tout ce qu'il avait, et arriva à Bir-Shéba, et offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu parla à Israël dans les visions de la nuit et dit, Jacob, Jacob. Et il dit, me voici. Et il dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père, n'aie pas peur de descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir une grande nation, je descendrai avec toi en Égypte, et je t'en ferai aussi sûrement remonter de nouveau, et Joseph doit mettre sa main sur tes yeux. Et Jacob se leva de Bir-Shéba, et les fils d'Israël transportèrent Jacob leurs pères et leurs petits-enfants, et leurs femmes, dans les charrettes que Pharaon avait envoyées pour le transporter. Et ils prirent leurs bétails et leurs biens qu'ils avaient amassés dans la terre de Canaan, et allèrent en Égypte, Jacob et toute sa semence avec lui. Ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa semence amena-t-il avec lui en Égypte. Et ce sont ici les noms des enfants d'Israël, lesquels allèrent en Égypte, Jacob et ses fils, Ruben, le premier-né de Jacob. Et les fils de Ruben, Anoche, et Fallu, et Ezron, et Carmi. Et les fils de Siméon, Jémuel, et Jamine, et Oad, et Jachine, et Zohar, et Chol, le fils d'une femme canaanite. Et les fils de Lévi, Gershon, Coat et Mérari. Et les fils de Juda, Er, et Onan, et Shéla, et Pharez et Zéra, mais Zer et Onan moururent dans la terre de Canaan. Et les fils de Pharez furent, Ezron et Amul. Et les fils d'Issachar, Tola, et Fuva, et Job et Chimroun. Et les fils de Zabulon, Sérède, et Elon et Jaléel. Ce sont là les fils de Léa, qu'elle enfanta à Jacob à Paddan Aram, avec sa fille d'Ina, toutes les âmes de ses fils et ses filles étaient trente-trois. Et les fils de Gad, Ziphion et Agji, Chuni, et Ezbon, et Ri, et Arodi et Areli. Et les fils d'Achère, Djimna, et Ishua, et Izui, et Beria, et Sera leur sœur, et les fils de Beria, Héber et Malchiel. Ce sont là les fils de Zilpa, que l'abandonna à Léa sa fille, et elle les enfanta à Jacob, à savoir ses âmes. Les fils de Rachel, femmes de Jacob, Joseph et Benjamin. Et à Joseph dans la terre d'Égypte furent nées Manassé et Éphraïm lesquelles Zaznat, la fille de Potiféra, prêtre dont, lui enfanta. Et les fils de Benjamin furent Béla, et Bécher, et Hachbel, Géra et Naaman, et I et Roche, Mupim et Upim, et Ard. Ce sont là les fils de Rachel, lesquels furent nées à Jacob, toutes les âmes étaient quatorze. Et les fils de Dan, Uchim. Et les fils de Naphtali, Jazéel, et Guni, et Jézer et Chilhem. Ce sont là les fils de Bila, que l'abandonna à Rachel, sa fille, et elle les enfanta à Jacob, toutes les âmes étaient sept. Toutes les âmes qui vinrent avec Jacob en Égypte, lesquelles étaient issues de ses reins, en plus des femmes des fils de Jacob, toutes les âmes étaient soixante-six. Et les fils de Joseph, lesquels lui furent nés en Égypte, furent deux âmes, toutes les âmes de la maison de Jacob, lesquelles vinrent en Égypte, furent soixante-dix. Et il envoya Judas devant lui vers Joseph, pour le guider pour aller à Goshen, et ils arrivèrent dans le pays de Goshen. Et Joseph fit préparer son chariot, et monta à la rencontre d'Israël son père à Goshen, et se présenta à lui, et il tomba à son cou, et pleura longtemps sur son cou. Et Israël dit à Joseph, maintenant laisse-moi mourir, puisque j'ai vu ton visage, parce que tu es encore en vie. Et Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais monter, et déclarerai à Pharaon, et lui dirai, mes frères et la famille de mon père, lesquels étaient dans la terre de Canaan, sont venus vers moi, et les hommes sont bergers, car leur métier a été délevé du bétail, et ils ont amené leurs troupeaux de moutons et de bœufs, et tout ce qu'ils ont. Et il arrivera lorsque Pharaon vous appellera, et dira, quelle est votre occupation, que vous devez dire, le métier de tes serviteurs est délevé du bétail, depuis notre jeunesse même jusqu'à maintenant, et nous est nos pères, afin que vous puissiez demeurer dans le pays de Goshen, car tout berger est une abomination pour les Égyptiens. Genèse, chapitre 47 Puis Joseph alla et raconta à Pharaon, et dit, mon père et mes frères, et leurs troupeaux de moutons et de bœufs, et tous ceux qu'ils ont, sont venus de la terre de Canaan, et, voici, ils sont dans la terre de Goshen. Et il prit quelques-uns de ses frères, à savoir cinq hommes et les présenta à Pharaon. Et Pharaon dit à ses frères, quelle est votre occupation. Et ils dirent à Pharaon, tes serviteurs sont bergers, nous et nos pères. Ils dirent de plus à Pharaon, c'est pour séjourner dans le pays que nous sommes venus, car tes serviteurs n'ont plus de pâturage pour les troupeaux, car la famine est sévère dans la terre de Canaan, maintenant donc, nous te prions, de permettre à tes serviteurs de demeurer dans la terre de Goshen. Et Pharaon parla à Joseph, disant, ton père et tes frères sont venus vers toi, le pays d'Égypte est devant toi, fais demeurer ton père et tes frères dans le meilleur endroit du pays, qu'ils demeurent dans la terre de Goshen. Et si tu connais quelques hommes d'activité parmi eux, alors tu les mettras responsables sur mon bétail. Et Joseph amena Jacob son père et le présenta devant Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Et Pharaon dit à Jacob, quel âge as-tu ? Et Jacob dit à Pharaon, les jours des années de ma pérégrination sont de cent trente ans, peu et mauvais ont été les jours des années de ma vie et n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères du temps de leur pérégrination. Et Jacob bénit Pharaon, et sortit de devant Pharaon. Et Joseph installa son père et ses frères, et leur donna une possession au pays d'Égypte, dans le meilleur endroit du pays, dans la terre de Ramesses, comme Pharaon l'avait commandé. Et Joseph nourrit de pain son père, et ses frères, et toute la maisonnée de son père, selon leur famille. Et il n'y avait pas de pain dans tout le pays, car la famine était très sévère, si bien que le pays d'Égypte et toute la terre de Canaan s'affaiblissaient à cause de la famine. Et Joseph amassa tout l'argent qui fut trouvé dans la terre d'Égypte et dans la terre de Canaan, pour le maïs qu'il achetait, et Joseph porta l'argent dans la maison de Pharaon. Et lorsque l'argent manqua dans le pays d'Égypte et dans la terre de Canaan, tous les Égyptiens vinrent à Joseph, et dirent, Donne-nous du pain, car pourquoi faut-il que nous mourions en ta présence, car l'argent manque. Et Joseph dit, Donnez votre bétail, et je vous donnerai contre votre bétail, si l'argent manque. Et ils amènerent leur bétail à Joseph, et Joseph leur donna du pain, en échange des chevaux, des troupeaux de moutons, et des troupeaux de beuse et des ânes, et il les nourrit de pain pour tout leur bétail cette année-là. Lorsque cette année s'acheva, ils vinrent à lui la seconde année, et lui dirent, Nous ne cacherons pas à mon Seigneur comment notre argent est dépensé, mon Seigneur a aussi nos troupeaux de bétail, il ne reste rien à la vue de mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi devons-nous mourir sous tes yeux, nous et notre terre ? Achète-nous et notre terre pour du pain, et nous et notre terre serons serviteurs de Pharaon, et donne-nous de la semence, afin que nous puissions vivre et ne pas mourir, afin que la terre ne soit pas dévastée. Et Joseph acheta tout le pays d'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine prévalait sur eux, ainsi la terre fut à Pharaon. Et quant au peuple, il le déplaça dans les villes, d'un bout des frontières de l'Égypte c'est-à-dire jusqu'à son autre bout. Seulement il n'acheta pas la terre des prêtres, car les prêtres avaient une portion assignée de Pharaon et mangeaient la portion que Pharaon leur donna, c'est pourquoi ils ne vendirent pas leur terre. Et Joseph dit au peuple, voici, je vous ai achetés et vos terres aujourd'hui pour Pharaon, voici, de la semence pour vous, et vous devez ensemencer la terre. Et il arrivera au moment de la récolte, que vous devez donner le cinquième à Pharaon, et les quatre parts doivent être les vôtres, pour la semence des champs, et pour votre nourriture, et pour ceux de vos maisonnées, et pour la nourriture de vos petits. Et ils dirent, tu as sauvé nos vies, que nous trouvions grâce à la vue de mon Seigneur, et nous serons serviteurs de Pharaon. Et Joseph en fit une loi sur le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, que Pharaon devrait avoir le cinquième, sauf la terre des prêtres seulement, laquelle ne devint pas celle de Pharaon. Et Israël demeura dans le pays d'Égypte, dans la région de Gauchon, et y eurent des possessions et s'accrurent, et multiplièrent extrêmement. Et Jacob vécut dans le pays d'Égypte dix-sept ans, ainsi l'âge de Jacob fut de cent quarante-sept ans dans sa totalité. Et le moment s'approchait qu'Israël allait mourir, il appela son fils Joseph, et lui dit, « Si maintenant j'ai trouvé grâce à ta vue, mais, je te prie, ta main sous ma cuisse, et agis avec bonté et vérité envers moi, ne m'enterre pas, je te prie, en Égypte. Mais je veux coucher avec mes pères, et tu me transporteras hors d'Égypte, et m'enterreras dans leur sépulture. » Et il dit, « Je ferai comme tu as dit. » Il dit, « Jure-le-moi. » Et il le lui jura. Et Israël se courba à la tête du lit. Genèse, chapitre 48 Et il arriva après ces choses, que quelqu'un dit à Joseph, « Voici, ton père est malade, et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. » Et on le rapporta à Jacob, et on dit, « Voici ton fils Joseph vient vers toi, et Israël rassembla ses forces, et s'assit sur son lit. » Et Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'apparut à Luz, dans la terre de Canaan, et me bénit, et m'a dit, « Voici, je veux te rendre fécond et te multiplier, et je veux faire de toi une multitude de peuples, et je donnerai cette terre à ta semence après toi pour une possession sempiternelle. » Et maintenant tes deux fils Éphraïm et Manassé, lesquels te sont nés dans le pays d'Égypte avant que je vienne vers toi en Égypte, sont à moi, comme Ruben et Siméon doivent être à moi. Et ta descendance, laquelle tu auras engendré après eux, doit être à toi, et doit être appelée suivant le nom de leurs frères dans leur héritage. Et quant à moi, lorsque je venais de Padan, Rachel mourut près de moi dans la terre de Canaan en chemin, lorsqu'il y avait encore un peu de chemin pour arriver à Éphrate, et je l'enterrai là sur le chemin d'Éphrate, la même est Bethléem. Et Israël regarda les fils de Joseph, et dit, « Qui sont ceux-ci ? » Et Joseph dit à son père, « Ce sont mes fils, que Dieu m'a donnés en ce lieu. » Et il dit, « Amène-les-moi, je te prie, et je les bénirai. » Or les yeux d'Israël s'étaient affaiblis par l'âge, si bien qu'il ne pouvait plus voir. Il les fit approcher de lui, et il les embrassa et les prit dans ses bras. Et Israël dit à Joseph, « Je n'avais pas pensé voir ton visage, et, voici, Dieu m'a montré aussi ta semence. » Et Joseph les retira d'entre ses genoux, et il se courba son visage contre terre. Et Joseph les prit tous deux, Éphraïm à sa main droite vers la main gauche d'Israël, et Manassé à sa main gauche vers la main droite d'Israël, et les fit approcher de lui. Et Israël étendit sa main droite, et la mit sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé, guidant ses mains délibérément, car Manassé était le premier-né. Et il bénit Joseph, et dit, « Dieu, devant lequel mes pères, Abraham et Isaac marchèrent, le Dieu qui m'a nourri tout le long de ma vie jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a racheté de tout mal, bénisse les jeunes garçons, et mon nom soit appelé sur eux, et le nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils croissent en une multitude au milieu de la terre. » Et lorsque Joseph vit que son père mettait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, cela lui déplut, et il soutint la main de son père, pour l'ôter de la tête d'Éphraïm vers la tête de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né, met ta main droite sur sa tête. » Et son père refusa, et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais, lui aussi doit devenir un peuple, et lui aussi doit être grand, mais en vérité son frère plus jeune doit être plus grand que lui, et sa semence doit devenir une multitude de nations. » Et il les bénit ce jour-là, disant, « En toi Israël doit être béni, disant, Dieu te rende tel que Éphraïm est Manassé, et il mit Éphraïm avant Manassé. » Et Israël dit à Joseph, « Voici, je meurs, mais Dieu doit être avec vous, et vous amènera de nouveau dans la terre de vos pères. » De plus je t'ai donné une portion de plus qu'à tes frères, celle que j'ai prise de la main de la Morite, avec mon épée et mon arc. Genèse, chapitre 49 Et Jacob appela ses fils, et dit, « Assemblez-vous, afin que je puisse vous dire ce qui doit vous arriver au dernier jour. Assemblez-vous et écoutez, vous fils de Jacob, et prêtez attention à Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma puissance, et le commencement de ma vigueur, l'excellence de dignité et l'excellence de pouvoir. Instable comme l'eau, tu n'excelleras pas, parce que tu es monté sur le lit de ton père, puis tu l'as souillé, il est monté sur mon lit. Siméon et Lévi son frère, instruments de cruauté sont dans leurs habitations. Ô mon âme n'entre pas dans leurs secrets, mon honneur ne soit pas uni à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué un homme, et dans leur détermination ils ont démoli une muraille. Maudite soit leur colère, car elle était féroce, et leur courroux, car il était cruel, je les diviserai en Jacob, et les disperserai en Israël. Judas, tu es celui que tes frères doivent louer, ta main doit être sur le cou de tes ennemis, les enfants de ton père doivent se courber devant toi. Judas est un lion onceau, de la proie, mon fils, tu es remonté, il s'abaissa, il s'accroupit comme un lion, et comme un vieux lion, qui doit le lever. Le sceptre ne doit pas se retirer de Judas, ni un législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Chilo vienne, et à lui doit être le rassemblement des peuples. Attachant son anon à la vigne, et le petit de son annais à la meilleure vigne, il lava ses vêtements dans le vin, et ses effets dans le sang des raisins. Ses yeux seront rouges de vin, et ses dents blanches de lait. Zabulon doit demeurer au havre de la mer, et il doit être un havre pour les navires, et sa frontière doit s'étendre jusqu'à Sidon. Issachar est un âne robuste s'accroupissant entre deux charges. Et il vit que le repos était bon, et que le pays était agréable, et il courba son épaule pour porter, et devint serviteur aux tribus. Dan doit juger son peuple, comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent le long du chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval, si bien que son cavalier tombe à la renverse. J'ai attendu ton salut, ô Seigneur. Gad, une troupe l'emportera sur lui, mais il l'emportera à la fin. Dachère son pain sera riche, et il produira les friandises royales. Naphtali est une biche détachée, il prononce des paroles aimables. Joseph est un rameau fécond, à savoir un rameau fécond près d'un puits, dont les branches recouvrent la muraille. Les archers l'ont fortement navré, et ont tiré sur lui, et l'ont haï, mais son arc demeura ferme, et les bras de ses mains furent rendus forts par les mains du puissant Dieu de Jacob, de là est le berger, la pierre d'Israël, c'est-à-dire par le Dieu de ton Père, qui doit t'aider, et par le Tout-Puissant, qui doit te bénir de bénédictions du ciel en haut, de bénédictions de l'abîme qui s'étend en dessous, de bénédictions des saints et de l'utérus. Les bénédictions de ton Père ont surpassé les bénédictions de mes aïeux jusqu'à la limite la plus éloignée des collines sempiternelles, elles doivent être sur la tête de Joseph, et sur le sommet de la tête de celui qui fut séparé de ses frères. Benjamin sera comme un loup ravisseur, au matin, il dévorera la proie, et la nuit il partagera le butin. Tout cela sont les douze tribus d'Israël, et c'est ce que leur Père leur a dit, et il les bénit, il les bénit chacun selon sa bénédiction. Et il les chargea et leur dit, je vais être recueillis vers mon peuple, enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est dans le champ des fronts, le Hittite, dans la caverne qui est dans le champ de Mashpela, lequel est en face de Mamre, dans la terre de Canaan, laquelle Abraham acheta des fronts, le Hittite, avec le champ pour une possession de sépulture. Là ils enterrèrent Abraham et Sarah, sa femme, là ils enterrèrent Isaac et Rebecca, sa femme, et là, j'ai enterré Léa. L'acquisition du champ et de la caverne qui y est fut faite des enfants de Heth. Et lorsque Jacob eut achevé de donner ses commandements à ses fils, il assembla ses pieds sur le lit, et rendit l'esprit, et fut recueilli vers ses peuples. Genèse, chapitre 50 Et Joseph tomba sur le visage de son père et pleura sur lui, et l'embrassa. Et Joseph commanda à ses serviteurs les médecins d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Et quarante jours furent accomplis pour lui, car ainsi s'accomplissaient les jours de ceux qui sont embaumés, et les Égyptiens portèrent son deuil soixante-dix jours. Et lorsque les jours de son deuil furent passés, Joseph parla à la maison de Pharaon, disant, « Si maintenant j'ai trouvé grâce à vos yeux, dites, je vous prie, aux oreilles de Pharaon, disant, mon père m'a fait jurer, disant, voici, je meurs, dans ma tombe que je me suis taillée dans la terre de Canaan, là tu m'enterreras. Maintenant donc, laisse-moi monter, je te prie, et enterrer mon père, et je reviendrai. » Et Pharaon dit, « Monte, et enterre ton père, selon qu'il te l'a fait jurer. » Et Joseph monta pour enterrer son père, et avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, les anciens de sa maison, et tous les anciens du pays d'Égypte, et toute la maison de Joseph, et ses frères, et la maison de son père, seulement leurs petits-enfants, leurs troupeaux de moutons et de bœufs, ils laissèrent dans la terre de Gauchen. Et montèrent avec lui des chariots et des cavaliers, et ce fut une très grande compagnie. Et ils arrivèrent à l'ère de Batach d'Attad, laquelle est au-delà du Jourdain, et là ils s'anglottèrent avec de grandes et fortes lamentations, et il fit à son père un deuil de sept jours. Et lorsque les habitants du pays, les Canaanites, virent le deuil dans l'ère d'Attad, ils dirent, « C'est un deuil sérieux pour les Égyptiens, c'est pourquoi son nom était appelé Abel-Mitzaïm, lequel est au-delà du Jourdain. » Et ses fils firent à son égard, comme il leur commanda. Car ses fils le transportèrent dans la terre de Canaan, et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Machpelah, lequel Abraham acheta avec le champ, comme une possession d'une sépulture à Ephron le Hittite, en face de Mamre. Et Joseph retourna en Égypte, lui et ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père après qu'il eut enterré son père. Et lorsque les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Peut-être que Joseph nous haïra, et certainement nous rendra tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils envoyèrent un messager à Joseph, disant, « Ton père commanda avant qu'il meure, disant, « Vous devez dire ainsi à Joseph, « Pardonne, je te prie, maintenant l'infraction de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal, et maintenant, nous te prions, pardonne l'infraction des serviteurs du Dieu de ton père. » Et Joseph pleura lorsqu'il lui parlait. Et ses frères aussi vinrent et tombèrent devant sa face, et ils dirent, « Voici, nous sommes tes serviteurs. » Et Joseph leur dit, « N'ayez pas peur, car suis-je à la place de Dieu. Mais quant à vous, vous pensiez du mal contre moi, mais Dieu l'avait voulu en bien, pour faire venir, comme cela est ce jour, pour sauver la vie à beaucoup de personnes. Maintenant donc n'ayez pas peur, je vous nourrirai, et vos petits-enfants. » Et il les réconforta, et leur parla avec bonté. Et Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père, et Joseph vécut cent dix ans. Et Joseph vit les enfants d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération, les enfants aussi de Machir, le fils de Manassé, furent élevés sur les genoux de Joseph. Et Joseph dit à ses frères, « Je meurs, et Dieu sûrement vous visitera, et vous fera sortir de ce pays, vers la terre qu'il a jurée à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Et Joseph fit prêter serment aux enfants d'Israël disant, « Dieu sûrement vous visitera, et vous devez transporter mes os d'ici. » Ainsi Joseph mourut, étant âgé de cent dix ans, et ils l'embaumèrent, et il fut mis dans un cercueil en Égypte. Sous-titrage Société Radio-Canada